Bonsoir ! Salut ! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi soir, le canapé en compagnie de Julien et de Pierre-Alexandre, comment ça va les gars ? Ça va tranquille, on est là, on est là, on est posé, pas trop fatigué, ça va ? Ah si, fatigué, c'est dur d'être chômeur, non mais c'est pas à quel point c'était dur ! Ouais j'imagine, alors faut se lever, faut se coucher, faut manger, il faut préparer le lit ouai ? Non, pour le coup il prépare le canapé, toi tu prépares le sol ? Non parce qu'actuellement on est assis sur mon lit ! C'est pas faux, non mais c'est vrai en plus, actuellement c'est son lit ! De ouf ! Je m'en sers, je le prends comme ça par les pieds, chhhh ! Écoute, on rentabilise ! On rentabilise, comment ça va ? Vous avez fait quoi de beau cette semaine ? Pas de fois que tu nous poses la question ? Non mais je préfère être sûr ! Alors bah entre temps que tu m'as posé la première fois la question, bah ça va plus trop là ! Bah y'a un grave qui est arrivé là ! C'est la dépression ! Plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine ? Cette semaine ? Tellement de choses que... bah rien ! C'est même pour changer ? C'est même pour changer ! Je me suis levé ! Je suis couché ! J'en peux plus, votre vie est passionnante cher monsieur ! C'est la première fois que je dis moi ! Ouais ! On va passer à la boîte à bijoux ! Boîte à bijoux ? Parce que là ça devient un catastrophe ! Hé deux fois ta bijoux ! Deux fois ! Non ça lui ! Oh ça change ! Bah oui tu l'as fait la semaine dernière ! D'accord ! Trèsons ! Trèsons ! Trèsons ! Trèsons ! Il l'a fait la semaine dernière ! Tradition pâtissière ! Bah oui c'est la tradition ! D'ailleurs on s'attend bien parce qu'on parle de pâtisserie aujourd'hui ! Et oui ! Exactement ! Et non pas de petits foncelets comme d'habitude ! Dans le thème ! Je suis Spiderman fils de pute ! Je suis de pute énormatoire ! Moi comme d'habitude ! Donc bonsoir à ceux qui sont dans le chat ! Bonsoir ! Installez-vous ! Moi je l'équipe ! Oui je l'équipe ! Lui comme d'hab il choisit au pif alors que moi je prends toujours Spiderman ! Spiderman ! Eh je suis Spiderman fils de pute ! C'est bien parce que je prends un truc au pif et il est toujours un truc au pif ! Ah trop drôle ! Vas-y fais voir ! J'ai pas envie de tester le truc au pif moi ! En plus j'ai un truc tout rose là ! En plus ça a pris Spiderman ! Eh mais t'es sérieux ? La pupune est dans ma toile ! Et bah pour une fois ! Attends je vérifie ! C'est bon ! J'ai pensé dans Spiderman tu sais où il lui dit euh... Tu ferais un mignon moi ! Il lui dit ouais ça sort de t'es poigné mais est-ce que ça sort autre part que t'es poigné aussi ? Ouais 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 ! Bon bref ! Ah c'est quoi cette chose ?! Ah le bâtard t'es raciste là par contre ! Bah nan mais ! C'est une barbe à papa ! C'est une glace ! Nan mais c'est moche ! Genre le truc ! Tu vois quand j'ai dit qu'il est raciste ! Mais nan mais ! En delà de la couleur ou quoi que ça ! Il va y avoir des problèmes ! Attends ! Faisons peu sur la situation ! On a pas trinqué ! Tu viens de manger un pèze ! Non ! Tu viens de manger un pèze ! Mec ! T'es dame du four ! Mec ! Mec ! Mec ! Personne qui a vu ! Oh ! Je me recoiffe ! On cache ! Ah ouais je retiens ! Et aujourd'hui je suis viré ! Exactement ! Nan attends ! Nan mais attends je rigole ! Nan mais attends ! Ah nan j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois où c'est à coupler des trucs en deux ! Y'a des couplers... Eh nan c'est bon ! Je sais que j'suis pas doué mais quand même ! Nan mais... Faut abuser quand même ! Le Harry Potter qui... Ah j'ai du chiffon ! Ah ouais ? Ouais ! Y'a un mélange de tout dedans ! Il a tout ! Y'en a il s'est fait plaise ! Y'a tout mélange ! En fait c'est vous qui avez volé les trucs à moi ! Ouais ! Promis j'ai rien fait ! Je vous ai vu ! Hey ! Salut Mia ! Installe toi bien ! Bah écoutez euh... Je vous propose qu'on commence par notre petite chronique à moi et à Julien ! Oh déjà ! Oh mon dieu ! Bah oui déjà ! Oh déjà ! On l'a trouvé ici ! Donc on peut lancer le jingle ! Et bien euh... Du coup on va faire une chronique ! Est-ce que tu peux nous dire sur quoi Juju ? Euh... La pâtisserie ! Waouh ! Ououh ! Waouh ! Waouh ! C'est incroyable ! Non faut savoir que... Je vous l'ai dit qu'il allait trop vite ici ! Faut savoir que du coup Corentin et moi-même ici présents, nous sommes d'anciens... Surtout ! Hein ? Non 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 t'inquiète ! Non je parlais de... Non ! Non ! Ah ! Salut ! Ça fait même pas 5 minutes qu'on est devant la cam ! Ah merde ! Ça fait même pas 5 minutes qu'on est devant la cam ! Nan mais c'est ça hein ! Du coup Corentin et moi nous sommes d'anciens pâtissiers ! Ah bon ? Toi t'es pâtissier toi c'est normal ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ok on va se batter on va se batter t'inquiète ! Du coup on a décidé aujourd'hui de parler de pâtisserie ! Ça parait logique dis donc ! Mais oui Jamy ! Principalement de l'histoire de la pâtisserie ! C'est vrai on va vous raconter donc l'histoire de la pâtisserie ! Alors on va faire en gros hein quand même on va pas tout faire dans les moindres détails mais un petit peu quand même histoire de... Donner des petites choses qu'on ne connaissait pas forcément ! Moi je veux que vous me présentez ça comme si c'était Stephen Byrne qui était face de moi ! Euh je sais pas qui... Ah j'arrive pas à le faire attends c'est... Stephen Byrne tu sais pas c'est qui ? C'est... Euh j'arrive pas à faire comment il parle ! Nan j'arrive pas à le faire ! Nan j'arrive pas à le faire ! J'arrive plus à le faire ! Vas-y je suis dégoûté je quitte le canapé ! Bah fais-le toi ! Non mais moi j'ai rien à présenter ! Non mais fais-le ! Non mais allez juste comme ça pour essayer ! Présente Spiderman ? Essaye comme ça on va essayer vas-y ! Un peu à... Tu veux que je présente Spiderman ? Vas-y présente Spiderman ! Alors attends parce que ça peut être soit très bien fait soit très cringe ! Et après il parle de nous tu sais ! Allez vas-y ! Euh en gros ça donnerait un truc du genre euh... Alors aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de l'homme araignée ! Dénommé Spiderman ! Et oui ! Déjà tu vois ! Bon alors... C'est très cringe hein ! Nan mais je t'ai dit que c'était cringe ! Ah c'était pas une blague ? Oh j'ai trop cru ! Eh 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 ! Regarde moi bien ! Quelle présentation ! C'est mon Spiderman ! Eh ouais j'ai pris ton Spiderman mon gars ! Fallait pas me se foutre de ma gueule ! Fais pas se foutre de ma gueule ! Ah mais c'était tiens ! Bah oui c'est mon Spiderman ! Eh ouais ouais ! Ok ! Attends ! Bon ! Propose qu'on commence cette chronique ! Exactement ! Voilà ! Je vais commencer ! Tu vas commencer ! Voilà ! Nous commençons ! Tu commences après ! Je commencerai ! Quoi ? Pas français ça ! Pas français ! Sort de la si t'es pas français ! Sort de la si t'es pas français ! L'histoire de la pâtisserie ! Donc métier de l'artisanat de l'industrie agroalimentaire ! Vraiment ! C'est bien ! On va se calmer ! Jusque là je suis ! Voilà ! Jusque là je suis d'accord ! Donc métier souvent associé à la boulangerie, à la confiserie, à la vienneserie, à la chocolaterie et au salon de thé également ! Et les glaceries ! Et les glaceries ! Après ça se dit moyennement quand même glaceries ! Ouais c'est moyen ! Ça dépend ! Mais c'est souvent ça ! Le plus commun reste la boulangerie quand même ! En général ! Malgré que c'est deux métiers très différents ! On a eu le débat une fois ! Surtout en cours ! Ouais ! Surtout en cours ! Mais on a pas les mêmes trucs ! Vraiment c'est deux métiers totalement différents ! Enfin ! Y'a quelques trucs qui vont ensemble mais le reste c'est différent ! Ouais ! Si tu dois dire à quelqu'un c'est ça la vraie différence ! Euh... La façon de faire en vrai ! Alors la boulanger c'est ça ! Ça fout de la fois une pain tout ! C'est dégueulasse ! Un pâtissier c'est tout ! Talentueux ! Soigneux ! Sauf si c'est un pâtissier qui ensuite a fait de la boulangerie ! Ouais ! Franchement du pain fait par un... Ou alors un boulanger qui vraiment a fait le métier correctement mais c'est plus rare ! En général un pâtissier qui fait de la boulangerie tu peux être sûr que c'est de la bonne baguette en général ! Parce que les boulangers vont être beaucoup plus gros et bruts ! Les dosages c'est hop ! Allez vas-y ! Je vais m'en prendre la pâtissière pour toi ! C'est là vas-y que je te mets le paquet de farine ! Pourtant à côté de chez moi j'ai des bonnes... Tu sais pour le coup j'ai des bonnes pâtisseries ! Ouais ! Où je mange des bons trucs ! Ou genre vraiment là tu sais tu sens que c'est bon et que c'est pas du bon surgelé ! D'accord ! Alors tu m'excuses hein c'est pas contre toi mais j'aurais toujours du mal à avoir une personne qui ne fait pas de pâtisserie et qui me dit que c'est une bonne pâtisserie ! J'aurais toujours du mal à le croire ! Nan mais ! Nan mais ! C'est la simple et unique raison ! Nan mais pour le coup j'en ai... Moi ma mère qui cuisine souvent... Qui fait des trucs souvent maison... Bah quand tu compares elle le fait maison ! Ou même quand toi tu m'en fais ! Parce que c'est un rif que tu m'en fais parfois ! Quand je compare ! Tu vois au goût parce que... Peut-être que je suis pas pâtissier mais au goût ! Oui nan c'est sûr ! Voilà ! Je sais reconnaître un truc un peu... Un peu surgelé ou un... Ou qui a été réchauffé ou... Nan tu reconnaîtras pas toujours ! Parfois... Quand je te donne un macaron tu vas me dire que c'est pas surgelé ! Alors qu'un macaron c'est forcément surgelé ! Donc voilà ! Nan mais je sais que parfois... Oui nan mais le macaron ok c'est biaisé ! Mais pour... Ah nan y'en a plein de trucs comme ça ! C'est comme les entremets ! Ouais ! C'est là il est vachement frais et tout ! Il est jamais passé au congèle ! En tout cas ! Y'a que les macarons au chocolat qui peuvent être restés au frais ! Ah c'est très rare ! Mais c'est vrai que c'est possible ! Eh ! Pistache aussi ! Ouais tout ce qui est ganache en fait ! Ouais c'est ça ! En tout cas ! En tout cas ! Mais en tout cas ! Je sais pas si... Bon c'était des pâtisseries de ouf ! Mais en tout cas ils se disaient bon pâtissier ! Mais par contre leur pain euh... Moi j'en mange pas hein ! Euh... Moi j'ai beau d'avoir des... Ouais donc tu vois en général si le pain est mauvais la pâtisserie est pas forcément top ! Après ça va rien dire encore une fois parce qu'en général voilà ! C'est pour le coup il fallait avoir des bonnes dents pour manger leur pain hein ! Nan mais je veux dire hein ! Ah pas des qui repassent ceux de la veille ! Ah ça c'est glauque ! C'est comme ceux qui passent la viennoiserie de la veille ! C'est... Enfin... A la limite tu fais moitié prix, tu fais dans un sachet je te comprends... Moitié prix ok ! Mais pas prix complet là ça c'est... Moi je sais que y'a un... J'ai cherché un boulanger qui à la fin de la journée ils donnent des baguettes ! C'est ça ! Donc... Pâtisserie euh... Un métier et aussi un art hein ! Parce que c'est aussi de l'art pour moi ! Euh... Qui a commencé... Alors... Les dernières traces les plus loin remontent au début du 5ème siècle avant JC ! Donc en moins 500, moins 400... JC ? Ouais ! Avant Jésus-Christ hein hein ! Pas Jules César ! Voilà ! Euh... Avec la première euh... La première euh... La première pâte... Parce qu'en fait y'a 5 types de pâtes ! Pâte à choux, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sucrée... Et euh... La dernière pâte levée ! Voilà ! Pour les pâtes à croissant et euh... A pain au chocolat ! Euh... La première pâte qu'on a eu qui est arrivée c'est la pâte philo ! C'est un peu comme une pâte feuilletée mais en beaucoup plus mince ! Et qui vient des pays d'Orient ! Moi je pensais que c'était une pâte genre qui pèse... Alors aujourd'hui on va réfléchir à la vie ! Non 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 ! Mais c'est vrai que c'est drôle ! C'est vrai que c'est drôle ! Mais euh... Non non ! Donc c'est une pâte... Genre en fait t'étales la pâte dans ce coup tu fais... Putain ! Quand tu vois la pâte étale, t'as tout tel qui se remet en question tu sais ! Être ou ne pas être ! Ah mais c'est ça ! Quand même assez loin ! Ok ! Euh... On va pouvoir l'afficher à l'image ! On a le baklava ! Euh... Qui est une pâtisserie souvent fourrée de fruits ! Euh... Qui est justement faite à pâte à partir de pâte de philo ! Enfin pâte philo ! C'est tes premiers mille feuilles quoi ! C'est à peu près ça ! C'est un mille feuilles que t'as replié ! Mais en beaucoup plus fin ! Et c'est pas le même goût quand même ! Parce que tu vois quand t'as de l'amidon de farine déjà ! Ah de maïs ! Ouais ! Déjà moi j'ai galère à plier deux feuilles alors plier mille feuilles ! Ça je savais pas ! Ah ok ! C'est ce qu'on a vu tout à l'heure ! Mais je ne savais pas ! Pour moi de la semoule c'était un peu... Pas vraiment mais un peu du même style que les pâtes quoi ! Mais non pas du tout en fait ! Oui moi... C'est trop fou ! Mais est-ce que toi tu le savais toi ? Bah pour moi c'est de la... Ouais la semoule machin... En fait c'est... Ouais c'est juste un truc ! Entre le grain et la farine ! Voilà c'est ça ! Et du coup en fait c'est euh... C'est donc une... Ça sort d'une mouture ! Donc c'est quand on écrase le blé etc... Pour justement obtenir de la farine ! Et après c'est mélangé avec de l'eau etc... Enfin bref... Pour moi c'était un peu comme les pâtes ! Genre un truc pour dépanner et se chauffer avec l'eau ! Et qu'il se fait ouais euh... Enfin... Non mais après oui ça se fait un peu... Comme... Cuire comme des pâtes entre guillemets ! Et encore parce que... En vrai c'est pas vraiment comme ça ! Mais euh... Ouais... La... Pardon... La conception je ne savais pas que ça dé... Enfin que c'était direct du blé comme ça ! Je ne savais pas ! Euh... Donc... XVIème siècle... Apparition de la pâtisserie... Euh... Que l'on connait aujourd'hui ! Donc c'est vraiment l'apparition de euh... De tout ce qu'on peut reconnaître ! Donc les glands, pâte à choux, voilà ! Enfin... Après ça va arriver un petit peu plus tard mais... C'est là qu'on commence à avoir des vraies pâtisseries qu'on a l'habitude de manger aujourd'hui ! Euh... Egalement l'arrivée de l'utilisation du chocolat ! Euh... Qui a été importé euh... Du Nouveau Monde ! Voilà ! Le Nouveau Monde ! Ouais ! Un autre univers ! Euh... Je pense que... Tu pourrais mettre une vis sans chocolat ? Une quoi ? Une vis sans chocolat ! Ouais ! Disons que ça existait avant donc oui ! Enfin que... Ils avaient pas de chocolat ! Oui mais l'un qu'on connait ! Ah bah... Si t'intolérant, oui ! Moi je connais... Oui non mais ça oui ! Moi je connais quelqu'un qui euh... Qui justement euh... Est dans nos âges voire un petit peu plus jeune ! Un enfant... Enfin... Du coup j'étais enfant à ce moment là ! Euh... Il aime pas du tout le chocolat ! Genre tout ce qui est chocolat ! Même les contours de glace ! Il était obligé de l'enlever ! En vrai si... T'aimes pas... Mais pour moi c'était Chogon ! C'était la première fois que je voyais ça ! C'est pas vrai que le chocolat c'est un truc universel ! Mais que ce soit noir, blanc, rouge... Tout ce que tu veux ! Il déteste le chocolat dans toutes ses formes ! J'ai pas halluciné ! J'ai vu du chocolat rouge toi ! Oui ! Donc euh... Ouais non franchement j'ai halluciné ! C'est sorti... C'est arrivé il y a... Trois ans ! De quoi ? Le chocolat rubis ! Oui ! Ça a été découvert il y a trois ans ! C'est quoi le prince de chocolat rubis ? En gros c'est en fait la fève de cacao de base elle est marron ! Et en fait le chocolat rubis c'est la fève de cacao qui est rose directement ! Enfin elle est rouge ! Et une fois que ça a été euh... Ça a été travaillé ! Ouais ! Qu'ils transforment ça en cacao ! Et ben ce cacao là il devient rose ! Et en gros c'est un goût de... Fruits rouges en fait ! C'est un goût chocolat fruits rouges mais naturel ! Et ça on vient toujours de le découvrir ! Il y a trois ans ! Et ils ont découvert ça... Madagascar ! Je crois ouais ! Bah un genre... J'aurais joué au goût moi ! Tout à fait ! J'ai joué au prix rouge ! Antonin Karem ! Euh... Qui est un... Qui est considéré par les autres pâtissiers justement Comme le premier grand maître de la pâtisserie ! Donc vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup dans les bases de la pâtisserie ! Qui a beaucoup été présent et qui a développé pas mal de choses ! On le reverra tout à l'heure ! Euh... Donc lui il était... Il est né en 1784 et il est mort... Il est décédé pardon... En 1833 ! Oui bah... Ah bon il est mort ! T'es sûr ? Tu crois hein ! Nan mais... Genre faut pas aller le checker et tout ! Euh... Ensuite on va avoir un peu d'importation etc... Mais en Asie on va avoir beaucoup de pâtisserie à base de riz... Euh... De farine de tout type ! Donc euh... Farine de maïs... Etc... Farine de soja... Nan je crois que c'est arrivé plus tard ça ! Voilà ! Tout type de farine ! A savoir qu'il y en a quand même un bon paquet ! Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine de farine ! On est d'accord ! Ah oui ! Parce qu'il y en a bien plus ! Bien plus ! Euh... Souvent garniture de fruits... Ou de pâtes de haricots sucrées... Ou de sésame ! Également ! Voilà ! Donc euh... C'est ça ! Alors par contre les pâtes de haricots c'est... Pfff... C'est hard ! Autant les sésames ça peut passer pour certains trucs... Autant les pâtes de haricots c'est... Mais par contre les oeufs c'est normal ! C'est ça ! Donc ça ça va être beaucoup en Asie, surtout en Chine ! Et euh... On a également au Japon... On retrouve euh... Bah les moshis hein... Classiques... Voilà ! C'est les plus connus on va dire ! Euh... Tout simplement c'est euh... Je vais dire une bêtise... C'est de la glace avec de la pâte de riz autour... On est d'accord ! Jamais un doute ! Euh... A savoir que moi la première fois que j'ai vu des moshis... Je pensais vraiment que c'était des boules de glace déjà faites ! Ouais je sais pas ! Bah c'est juste dans un congé c'est des boules déjà faites ! Je fais putain trop bien des boules déjà faites de glace ! C'est la première fois que je le sais ! Je vais m'en servir puis en même temps je vois les textes... Parce que c'était bizarre quoi ! La présentation était un peu space ! Et euh... Puis je vois moshis et tout ! Puis je lis et puis euh... À base de pâte de riz... Allez hop laisse tomber ! Je fais c'est bon c'est dégueulasse ! Euh... Ah non mais tout à fait hein ! Tout à fait hein ! Tout à fait hein ! C'est... Ah c'est conceptuel ! Ah ok ! D'ailleurs la décoration va être l'un des plus gros points dans la pâtisserie ! Vraiment c'est... La pâtisserie c'est... La pâtisserie c'est un métier qui demande beaucoup de temps et de patience et de précision ! Et ça parait pas comme ça mais c'est ultra physique ! Vraiment ! Ouais ! C'est très très physique ! C'est bien que les mâles de dos euh... C'est clair ! On va pouvoir passer à Julien qui va nous faire la suite ! Ouais ! Quelques inventions et quelques dates également ! Euh... De l'avancée de la pâtisserie ! Voilà ! Alors du coup ! Alors du coup ! Alors du coup ! Putain j'ai l'impression que c'est que je passe euh... Qu'est-ce que tu nous a préparé nos p'tites Julien ! Tu sais je passe en court ! T'es la prof elle me dit... Bon là tu vas au tableau hein ! Ouais c'est un exposé là ! Allez ça ! A la fin t'es noté ! Et on voit si tu redoubles ! Et bah tu... Petit coucou... Coucou oui bah je suis petit coucou ! Petit coucou oui ! Petit coucou à ma maman qui est présente sur le live ! Ah coucou maman ! Coucou what ? Tu es mon frère ! Bah coucou maman coucou ! Tu es mon frère caché ! Eh oui ! Je t'avais pas dit ! Maman ! La nuit ! Tu me caches les choses ! Ah si tu savais le nombre de choses que je te cache ! Comment ça mon rêve ? Ah quoi ? Papa ? Du coup tu fais ton frère et ton père à la fois ? Ma femme ! Ah ! Ah ! Non ! Allez travaille ! Le multivers on les entend ! Ouais ouais ! Non mais là c'est pire que... Bientôt le prochain Marvel ! Fait par Sony ! Ah mon dieu ! Ça va on peut trop loin ! Bon ! Qu'est-ce que tu nous as préparé toi ? Une petite invention ! La pâte à chaud qui a été faite en 1540 par Popellini ! C'est ça ! Popellini ! Perfectionné au 18ème siècle par Jean-Avis et Antonin de Carême devient la pâte à choux ! Tout à fait ! Donc comme on en a parlé tout à l'heure en gros la pâte à chaud c'était la recette de la pâte à chaud sans oeuf c'était ça ! C'est ça normalement... Enfin la pâte à chaud ! Ouais ! En fait la pâte à chaud c'était un... Bah même la pâte à chaud en vrai c'est après qu'elle était... Je sais plus exactement ce qu'ils ont rajouté mais... La pâte à chaud c'était en gros une panade parce que de base en fait il y a deux cuissons. Donc il y a la première, celle où on mélange donc la farine avec l'eau, le sel et le beurre. Voilà donc on dessèche et en fait ça ça fait une panade. Et normalement on s'est arrêté là et après on fait des trucs alors je sais pas ce qu'on faisait avec par contre. Et la pâte à froid c'est quand tu la mets à congé ! Ouais ! Ta gueule ! Par contre il existe la crème pâtissière à froid et c'est de la merde ! Littéralement c'est juste de la poudre avec de l'eau et c'est dégueulasse, c'est bourré dessus. En fait c'est que du sucre hein ! Enfin bon, petit aparté. Et en effet donc la pâte à chaud, et aujourd'hui qui s'appelle la pâte à chaud, il y a pas eu des grosses modifications non plus mais voilà. C'était une panade un peu mais juste on a oublié de mettre les oeufs. En vrai, l'histoire c'est que cet italien, donc Popilini qui est un italien, a été, alors c'était la cour de je sais plus quoi, alors j'ai plus le nom du truc. Mais du coup il a remplacé un autre cuistot qui était présent et qui justement lui s'arrêtait un peu à la panade etc. Et il a rajouté des oeufs, voilà. Et aujourd'hui ça nous donne donc des éclairs, des glands, des saints honorés, des chuchouquettes. Des glands ? Oui on a un gland, un gros gland. Super ! Quand je vois la gueule du chêne. Avec de la chantilly. La Régie n'est pas d'accord avec moi, le gland est plutôt par là. C'est ça. Ah bah merci ! Le Popolin, le Popolin ou Pouplein aussi ça s'appelle le Pouplein. Je sais qu'on en a un peu beaucoup dans le nord aussi parce que du coup c'est surtout dans le nord qu'on faisait beaucoup de cuisine et de pâtisserie avec beaucoup de beurre et bien gras. Même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc le Pouplein c'est une pâte à choux, alors un petit peu différente de celle d'aujourd'hui quand même, avec de la crème. Crème chantilly. Voilà. Il a l'air un peu plus sec celui-là. Ah oui bah y'a pas les oeufs quoi, c'est normal. C'est ça. Il a l'air bien séquos quoi. Ouais, à part la crème. Ça ressemble aux Profiterolls je trouve sans chocolat. Ah bah oui, de toute façon oui, de toute façon c'est un chou. Qu'est-ce que c'est pour les Profiterolls ? Aujourd'hui c'est des choux, c'est pas non plus le truc le plus complexe du monde. Alors, c'est copieux les Profiterolls mais c'est génial comme c'est bon. Ah ça c'est une grosse, parce que sinon t'as les petites aussi. Mais non mais moi quand je... Mais les grosses ouais. Déjà je vais mettre les points sur l'i, c'est Profiterolls. Oui Profiterolls. Eh oh tu vas te calmer toi dessus. Profiterolls. Non les Profiterolls industriels je peux plus. Ah ouais non mais c'est... Non mais moi tu vas... Ceux que je faisais moi c'était intréable. Bah moi qui faisais pas mal avec petits sauce au chocolat. Moi qui allais pas mal au restaurant. Je vois beaucoup dans les quarts des Profiterolls en dessert. Et voilà. Oui mais le problème c'est que les restaurants, à part si tu vas dans un très grand restaurant étoilé, dans les trois quarts du temps les desserts en fait c'est du dessert rapide. Donc les trois quarts sont pas fait maison, voire pas fait du tout, voire juste... Ah bah ça se sentait. Très souvent c'est métro. Ça se sentait là pour le coup. Ouais bah oui. Donc voilà. Mais par contre c'est copieux au restaurant. Euh... C'est bourré de sucre. Donc après cette fameuse... Poupline. 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 En 1630, invention de la pâte feuilletée par Claude Jolet, qui a tenté de réaliser du pain pour son père. Oui. Alors du coup c'est ce qu'on se disait, on se demande si... Parce qu'il existe la baguette feuilletée, on se demande si... Bah non parce qu'en fait la baguette elle est arrivée plus tard donc non. Du coup... Comment il a fait pour avoir de la pâte feuilletée ? En sachant que du coup pour faire une pâte feuilletée, il faut intégrer du beurre dans une pâte... Dans une pâte... Bah c'est... Oui oui c'est ça. Pour après faire des tourages pour que ça feuillet. Bah mais je pense que c'était pas tout à fait le même style. Parce que regarde, si tu regardes, il savait très bien faire une sorte de pâte feuilletée... Oui c'est ça. Déjà que ça datait à... Nan ça c'était le... Nan je dis des bêtises en plus c'est le levain. Ah bah y'en parle. C'est bien parce que... C'est bien parce que... C'est bien parce qu'il prend souvent la parole pour dire des bêtises en plus. Mais la... Oui en plus... Je vais me retourner... Oui non mais c'est pour ça... Non rien, fais comme moi, il mange un peu là. Parce qu'il y a des trucs là. Plus sérieusement... Enfin il savait faire une pâte feuilletée depuis bien plus longtemps même si c'était pas la même chose. C'est quand même oui j'ai rejeté du beurre dans le pain. Bah y'a du... Nan y'a pas de beurre. C'est le matin quand je veux me faire un petit déj' hein. C'est pas faux. C'est tout hein. Mais c'est surtout que c'est... Enfin même quand tu en regardes c'est pas du tout la même façon de faire. C'est pas la même pâte du tout. Même sans le beurre c'est pas la même pâte du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque ils mettaient du bain dans le pain ? Je sais pas. Nan justement ils en mettaient pas mais... Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que... Il a essayé de faire une baguette à son père et il s'est retrouvé avec de la pâte feuilletée. Bah le mec c'est génie. Le mec c'est bien démarré. Mais tant mieux parce qu'au final regardez. Mangez saucisses failliter. D'ailleurs mangez parce que... C'est moi qui mange là. Merci monsieur comment déjà ? Claude Gelé. Tout à fait. Il a pas inventé la gelée aussi. Non mais des fois on sait jamais. Non mais... Ta blague m'a gelé l'esprit là. Vous savez qu'à tout le monde... Cette blague peut terminer le calabre à tout moment. C'est ça. Exactement. Alors... Autre invention. On parait 1630. La France goûter la tartelette amandine. Oui tout à fait d'ailleurs la voilà à l'écran. La tartelette amandine. En 1630. Ouais. Ça en 1630. En 1630. En fait c'est de la pâte sablée. Pâte sablée. Pâte sablée. Pâte sablée ou pâte sucre. En fait on peut faire avec les deux. Avec une crème d'amandes et puis... Et une confiture d'abricots en général au fond. Après c'est pas d'autres confitures mais en général c'est d'abricots. Puis après tu rajoutes des amandes crues dessus. D'accord. C'est ça. Et après tu mets un glaçage transparent du. Ouais. Un glaçage neutre. Et moi du coup je faisais ça. Enfin nappage neutre. Moi je faisais ça pas sucré. Oui. Bah après y'en a... Ça dépend les que... Moi je faisais la frangipane aussi. Bah de toute façon c'est que de la frangipane. Ouais après c'est pas de crème d'amandes aussi. Ah mais c'est rare. Oui. Alors pour faire la différence pour ceux qui ne le savent pas. Crème d'amandes et crème frangipane. La crème frangipane c'est de la crème d'amandes avec de la crème pas de cire. Voilà. Et c'est du temps pour temps. Et pour moi c'est meilleur euh... Oh c'est largement meilleur. C'est plus... C'est plus aéré. Ah la crème d'amandes tout court ? Moi j'en mange une part hein. Moi j'en mange une part hein. Moi j'adore. Donc toi t'es plus du style à manger euh... Comment ça s'appelle là ? En forme de soleil. C'est pas les galettes mais c'est l'inverse. C'est l'autre là. C'est des... Non non c'est un autre nom. J'ai plus le nom peut-être qu'ils l'auront dans le chat. Je m'en rappelle plus. Mes anciens patrons m'engueuleraient si j'avais plus le nom. Mais en gros c'est comme une galette. C'est de la pâte feuilletée aussi. C'est un peu le forme d'une galette. Sauf qu'on fait des oeuf. Les oreilles sur les côtés. Donc ça fait un soleil un peu. Et à l'intérieur c'est que de la crème d'amandes. C'est un pitivier. Voilà. C'est un pitivier. Je vois un gâteau avec des oreilles voilà. T'as vu qu'ils me le décrivent pour euh... Ouais ça c'est pas mal ça. Pitivier. Bah ça c'est comme une galette mais sauf que c'est que de la crème d'amandes dedans. J'suis désolé moi j'imagine un gâteau avec des oreilles là. J'suis désolé mais je... Oh non. Attention ! Vous mangez vous êtes à l'écoute. Dernière info sur les tartelettes amandines. Dans le nord on peut en acheter sauf que nous du coup c'est pas une petite cerise au kirsch. Et des amandes dessus c'est euh... Bah t'as des amandes quand même je crois. Mais à la place de cerise au kirsch c'est un rond de... De glaçage. Enfin de fondant. Ah ouais. Ouais. C'est un rond de fondant. C'est trop bien. Bon. Ensuite. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. En 1645, arrivée de la levure biologique. Tout à fait. Avant c'était le levain datant de l'ancien Égypte en Pille. C'est ça. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. J'avais décalé l'info. D'accord. Donc à savoir que le levain qui est quand même beaucoup utilisé pour le pain. On utilise très rarement la pâtisserie. Ah c'est pas bon pour la boulangerie. Voilà la boulangerie. Et un peu pour la vienneserie à la limite. Moi je sais que ça peut arriver pour la pote à constant mais légèrement. Et c'est pas tout à fait la même. En général pour la boulangerie on utilise plutôt du levain dur. Que pour la pâtisserie on utilise du levain liquide. Voilà. A savoir que le levain c'est fait avec du lait et donc c'est des bactéries naturelles. Et la levure biologique. J'ai travaillé tous les jours d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Et il faut l'apport entre le levain liquide et le... La conservation. Alors le levain liquide en gros t'as du lait etc. Et le levain dur c'est... Bah je crois que je sais plus ce qu'il y a exactement. Je sais plus c'est quoi la différence. En gros c'est un peu plus sec et pâteux. Ils mettent... Ah ok. L'autre c'est plus... Là où je travaillais je me rappelle ils faisaient... Ils prenaient les... Genre les peintures tout ça et les cramaient en fait. Et une fois qu'ils les cramaient ils mettaient de l'eau dedans. Ça faisait une espèce de soupe de glace. Je sais qu'on mettait les pâtes feuilletées dedans. Enfin des bouts de pâtes feuilletées on pouvait le mettre dedans il semble. Et du coup avec cette... Du coup ils appelaient ça la soupe en fait c'était le pain cramé avec de l'eau mélangé comme ça. Et en gros ils rajoutaient ça dans le levain et puis ça donnait un goût... Un goût genre comme le... Et après ils utilisent ça. Un goût de pain cramé. En fait ils faisaient le levain comme ça exprès pour le pain de campagne. Sympa. Ça donne du goût en plus c'est bien. Et du coup c'est pour ça que le pain de campagne... Que le levain biologique du coup c'est des champignons. Et c'est surtout à base... En fait ça va être alcoolique. Voilà donc c'est une réaction... Oui non mais c'est vrai que c'est drôle. Ah il est comme moi ! Ça va être une action alcoolique. Contrairement au levain. Qui est efficace à partir de 45 degrés. C'est ça. Et voilà. Ensuite. 1660. Euh... Va-t-elle. Cuisinier du prince de Condé invente la crème fouettée. Alors lui je me demande s'il faisait pas partie de la police. Je sais franchement quand on avait vu ça tout à l'heure ça m'a choqué. 1660 ? Ouais franchement j'étais euh... Ouais enfin je crois quand même la crème fouettée de 1660 à celui d'aujourd'hui elle est pas pareil hein. Je pense hein. Non parce que bon... Bah c'est sûr. Moi je mets au défi les gens de faire de la crème fouettée à la main. Bon courage. C'est galère hein. Vraiment c'est... Oui Régis ! On l'a compris ! Oh non... Ah de la bonne crème fouettée ! Il y a plusieurs types de crème. Tout à fait. Alors par contre petit conseil si vous voulez faire de la crème montée. Donc de la crème fouettée en l'occurrence. Ou de la crème chantilly. A savoir que la crème chantilly c'est de la crème montée avec de la vanille. Bien le préciser hein. Parce que c'est pas la même chose du tout. Vanille et sucre. Vanille et sucre. Oui mais le sucre oui. Vaut mieux le préciser mais en général... Dans les dents mais du sucre. Ah par contre moi je peux en bouffer des tonnes. Ouais. Non mais c'est la crème... La crème montée sans sucre et sans vanille c'est... Bah ça... Après c'est pour des gâteaux. En général c'est pour faire des mousses au chocolat par exemple. Ouais mais tu peux pas manger ça comme ça genre... C'est pas comme ça non c'est vrai. Mais par contre... Est-ce que tu prends une cuillère de crème épaisse et tu fais des... Et moi je sais que ma mère elle fait ça avec des aides de citron. Pour accompagner des yaourts aux fruits. Oui c'est vrai. Mais après du moment qu'elle rajoute du sucre au minimum. Mais c'est toujours pas... Elle est vie... Même si elle met du sucre ça sera toujours pas de la chantilly hein. Faut de la vanille. Ah je le sais bien. Elle a pas d'extrait de vanille non plus. Mais elle aime pas trop mettre du sucre dans les yaourts où il y a que du fruit ou quoi... Après ça c'est la vraie chantilly. Mais quand on parle de chantilly en pâtisserie c'est comme fouetter le sucre. Ouais. Mais c'est la vraie chantilly. Ouais ça reste quand même de la crème montée mais rarement oui la chantilly ça reste quand même avec de la vanille. Et euh... Petite astuce... Il faut absolument prendre de la crème 30% de matière grasse. Parce que sinon ça ne montrera jamais. Laisse tomber hein. Et petite astuce si jamais vous faites une guerre de chantilly... Visez les yeux ! Tu peux prendre 35 aussi mais pas plus. Ouais tu peux mais c'est surtout que si tu prends en dessous de 30 ça ne montrera jamais. Donc euh... Au dessus tu peux ça montrera. Ouais. Tu prends la mascarpone ça ne montrera pas. Ça va être bien ça va l'aérer mais ça ne montrera pas... Après ça a plus de ténacité par contre. Ouais tu peux pas le mascarpone je pense tir à Missou. Et là j'ai faim. C'est ça. Le premier nougatier de France. Le fameux... Euh de France. Oui non du monde pardon. Le fameux 1740 Joseph Michel et le premier nougatier 1768. Création de la première usine de nougat. C'est ça. Donc euh... Quasiment 30... 30 ans après je crois. Euh... 38 ans. 38 ans après. Euh... Il faut parler plus fort le chroniqueur. Pensez aux grand-mères. Faut que tu parles plus fort. N'hésite pas à parler plus fort. Euh... On t'entend ! On t'entend bien Roger ! À ne pas confondre avec la nougatine. Nougatine c'est euh... C'est deux choses différentes. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Nougatine ça veut être un... Euh... Du sucre cuit et euh... Du euh... Des amandes ou des noisettes. Voilà. Oui. Ça c'est... Pour les pièces montées euh... Alors que le nougat c'est les petits... Les petits trucs comme ça avec euh... Plusieurs types de fruits euh... Nougatine on parle bien par exemple des plaques de nougatine. C'est pas... Sur les choux c'est pas de la nougatine hein. C'est du sucre cuit. Pour en voir hein. Et... Si vous savez genre... Nougatine c'est sucre, amande... Vous savez comment c'est fait les nougat japonais au sésame ? Absolument pas. Bah c'est... Bah c'est pareil que la nougatine mais avec des graines de sésame à la place des amandes. Oui. D'accord. C'est juste ça que j'ai changé. Oui oui. Y'a plein de recettes différentes. Et quand j'étais en mention... Quand j'étais en mention on en faisait avec du... Tu sais l'outil ? Les graines de pavot. Oui. Les graines de pavot. Ah ouais. Franchement la nougatine... Ah je suis pas fan des graines de pavot moi. Et bah moi non plus mais franchement la nougatine comme ça... Par contre... Ohlala. L'amande ou la noisette... Enfin surtout l'amande... Mais hachée en p'tit KU... Enfin t'sais les... Vraiment bien hachées. Je préfère parce que les effilés... C'est... C'est moins bien. C'est moins joli déjà. C'est classique mais je suis moins bien. C'est plus facile puis c'est mieux. C'est ça. Tout à fait. Donc après pour la suite. 1793 invention des macarons. Donc on a une image... Tout à fait. Donc on va avoir deux images même. Ça c'est des macarons ? Les macarons à l'ancienne. Ça c'est des vrais macarons. Ça c'est des macarons. Ça c'est des macarons à l'ancienne. On peut en retrouver dans certaines boutiques. C'était beaucoup plus fragile et beaucoup plus friable qu'aujourd'hui. Il y aurait de la pâte à joues ? Non rien à voir. Vraiment rien à voir. Là c'était beaucoup de poudre d'amande en fait. C'était surtout de la poudre d'amande. Voilà donc c'est pour ça que ça a cet aspect là très craquant etc. Et moi je sais que mes anciens patrons ils en font de temps en temps. Je crois qu'en ce moment ils en font plus. Où justement ils sont collés deux à deux. Il n'y a pas de ganache et rien. Il n'y a pas de ganache c'est juste c'est collé. Collé avec quoi ? Alors euh... Toi je sais pas s'ils en faisaient. Non. Il me semble qu'il n'y a rien. Juste c'est collé de... Bah parce qu'en dessous ça colle un petit peu. Il me semble. Peut-être un petit truc quand même. Mais je voudrais pas dire de bêtises parce que je m'en rappelle plus du tout. Pourtant je les ai vu faire. Je crois même que j'en ai fait. Mais... Euh... Non 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 je crois que c'est encore autre chose. Je sais même plus. Franchement je pourrais... Je veux pas dire de bêtises donc voilà. On parle du principe que... Ce qui est sûr c'est qu'il n'y avait pas de ganache. Voilà. Ou alors s'il y en avait c'était vraiment très... Bah non parce que ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas de ganache. Simplement. Mais normalement c'est collé comme ça. Ok. Parce qu'en fait quand tu les décolles en dessous ça colle. Du coup... Il m'a fait. Ok. Ça colle. Sinon après ça pouvait très bien être avec le sucre. Et aujourd'hui on a les macarons qu'on connaît. Plus évolués. Beaucoup plus lisses. Beaucoup plus jolis. Et pour certains meilleurs en mange. On dit d'alors forcément congelés. Oui voilà tout à fait. Alors là je sais pas si vous voyez. Mais j'essaie de faire chier le Régis. Voilà. Comme ça il croit que c'est un logo. Prochaine invention du coup. 1830. Regarde ! Il y a le go là. Il y a le go. Non ta gueule. Ok alors. Comment tu me parles toi ? 1830 machine à crème glacée. 1843 sorbetière. Et 1869 prigidaire. C'est ça. Donc c'est là qui est assez trop grand. Parce que la machine à crème glacée du coup elle était faite en 1830. Et on a inventé les prigidaires en 1869. Tout à fait. Alors en fait faut préciser que la machine à crème glacée etc. C'est surtout crème glacée et glaçons en fait. Donc la première machine a vraiment été une machine à glaçons. Donc ça créé des glaçons. Et après on a fait la machine à glaçons en même temps etc. Donc voilà. Sorbetière parce que c'est de l'eau. Ce qui est ouf c'est qu'ils ont d'abord inventé le froid négatif. Et après inventé le froid positif. Parce que faut rappeler que le froid positif. Donc les frigos. C'est pas fabriquer du froid. C'est retirer du chaud. Contrairement aux machines à glace. Ou en fait c'était avec de la. Avant quand on faisait la glace. On ramenait de la glace des Alpes. On ramenait vraiment de la glace pure fraîche. D'ailleurs il y a certains pays. Genre en Inde je crois. Où justement. Ils font ça. Du coup t'as une sorte de plateau. En dessous c'est vraiment beaucoup de glaçons. Donc vraiment tu les vois ils vident. Les sacs de glaçons et tout. Ou de glace directement. Donc de la glace pure. Ils doivent se faire chier pour ramener ça. Et euh. Bah pas spécialement. Mais après euh. T'as un plateau. Et du coup après t'es avec ton triangle. Donc au début tu mets ta crème. Ca va glacer etc. Après tu mets par exemple tes fruits. Tu les écrases et tout. Tu mélanges. Tu écrases. Tu mélanges. T'écrases. Et aujourd'hui donc je crois qu'il y en a un en France. Qui commence à le faire. C'est carrément un chariot ambulant. Qui est super beau d'ailleurs. Et il fait ça en France. Et du coup en fait. Après il te fait des. Donc il est. Avec son triangle. Il passe comme ça. Il va racler. Et du coup ça va faire des roulées. Donc un peu comme les copeaux de chocolat au final. Et du coup après t'as des copeaux de glace dans ton. Et c'est plus frais. Il y a moins d'air. Du coup. Parce que les machines à glace qu'on connait aujourd'hui. Elles rentrent de l'air dedans. Euh. La glace à l'italienne c'est encore pire. Qui d'ailleurs. D'ailleurs petite anecdote. En parlant de glace justement d'air. Sachez que dans un bague de 1 litre. Un bague d'un litre de glace. Et ben. Il y a 400 grammes de parfum. Minimum. Je dis bien minimum. Il y a minimum 400 grammes de parfum. Et 600 grammes d'air. C'est ça. C'est ouf en vrai. C'est à dire que t'achètes ton pot. Genre t'achètes. Un litre de glace. Mais t'achètes. T'achètes 600 grammes d'air. Minimum. Enfin. Maximum pour l'air. Et minimum pour le parfum. Si c'est en dessous. C'est pas en norme. Après. Il peut très bien mettre plus. 450. Ou faire moitié. C'est ça. Mais. C'est 400 grammes de parfum minimum. C'est ce qu'il y a à part. Par exemple. Tu prends une glace au citron. Bah t'as 500 grammes de glace citron. Et 600 grammes d'air. C'est ça. Alors après. A savoir que. Il faut bien faire attention. Entre les sorbets et les crèmes glacées. Là c'est vraiment pour les crèmes glacées. Oui. Les sorbets c'est encore autre chose. Vu que c'est de l'eau. Voilà. Y'a pas de crème dedans. Euh. Du coup après. Donc on le disait tout à l'heure. L'invention de la ganache. C'est ça. Julien va nous raconter la petite anecdote. 1850. La ganache son nom tirerait d'une erreur d'un apprenti ayant versé de la crème bouillante sous du chocolat. Il se serait fait traiter de ganache. Entre parenthèses. Abruti. C'est ça. Confirmation officielle. Mais. Espèce de ganache. C'est tout ça. Non mais c'est vraiment plus. Les insultes de l'époque c'était quelque chose. On est pas sûr que ça vient vraiment de là. Mais ce serait l'histoire qui est très souvent racontée quand même. Et donc comme il a dit du coup le mot ganache qui désignait abruti. Donc c'est assez drôle quand même. Mais. Ça change de prendre son prénom du style monsieur poubelle à inventer la poubelle. Tu sais. Je trouve ça plus simple là. T'insultes un gars ça devient un produit. Bon. Allez. Très connu. C'est vrai. Mais bon. Conclusion. Soyez créatif. Pourquoi ils ont mis autant de temps à verser de la crème bouillie sur le chocolat quoi. Parce que ça parait basique. Mais bon. Conclusion. Soyez créatif. Si ça se trouve. Vous inventez quelque chose demain. Tout à fait. Vous avez un gros inventeur. Tout à fait. Donc là on va pouvoir passer un petit peu à Noël. Pour changer. C'est ça. 1879. Première bûche de Noël par Charabo. Charabo. J'ai cru que t'allais dire Charal. 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 Charabo. Oui. Charabo. Donc première bûche hein. Tout à fait. Donc il a appelé Père Noël. Père Noël est arrivé. Ok on prend un truc. Ouais vas-y. Non mais. Par contre c'est dommage j'ai pas pris l'histoire mais est-ce que toi tu t'en souviens. Je sais qu'on me l'avait raconté mais je m'en rappelle plus. Pourquoi une bûche ? C'était référence à ceux qui bossaient. Bah du coup les bûcherons qui bossaient en hiver. C'est ça. Et en gros comme la tradition le voulait ramener un sapin pour Noël et bah en fait ils ont fait la bûche en rapport avec le sapin dont la bûche traditionnelle qui est la bûche au crème au beurre. C'est ça. Ou qu'une fois qu'elle est toute finie et tout on dirait que c'est une bûche quoi. Enfin on dirait que c'est vraiment un tronc d'art quoi. Ouais on fait des dessins en général à la fourchette. À la fourchette ou au peigne. Ou au peigne mais plus souvent à la fourchette. Je trouve ça plus joli d'ailleurs la fourchette. Oh je préfère le peigne. C'est-à-dire qu'on pouvait peigner nos bûches ? Ouais. Tout à fait. Oh voilà. C'est génial. Alors c'est pas Jean Paye pour se faire les cheveux. Alors je sais pas comment vous vous faisiez vos bûches de crème au beurre. Nous c'était trop drôle parce que du coup on avait un énorme plan de travail et on faisait tout à la queue. Du coup tu faisais une énorme bûche comme ça et après on les découpait et c'était trop stylé. On prenait des feuilles, on les imbibait, on étalait de la crème au beurre dessus, on les roulait. Et après on les mettait en ligne. On les coupait, après on mettait de... Ce qu'on faisait c'était pour les mettre en ligne, on mettait de la crème au beurre sur les bords comme ça pour que ça colle. Après on recouvrait tout et après on passait le peigne et après on coupait. Et après on faisait des petits motifs. Du coup nous on faisait, t'avais carrément donc une énorme bande et après tu viens avec ta fourchette et tu fais... Parce que nous du coup c'était la fourchette. ça faisait plus bruches brutes, vraiment très très brutes. Et après t'as les décors en feuilles dessus et tout. Après vous coupez... Moi chez moi je les mange les bûches hein. C'est ça. Moi je les remets dans la maison. C'est impressionnant et beau à les faire moi je trouve. J'aime bien les... J'adore ça les bûches. Ouais, de ouf. Oh mince, c'est tombé. Bon bah faut le manger. Bûches tombées, bûches mangées. Mais en fait nous on coupait les bords tu sais. Mais du coup les bords... Mais non seulement on mangeait les bords. Comment ça tu les jettes ? Alors attention parce que des fois les bords pouvaient devenir du pudding nous. Parce que là du coup ça rentre vraiment dans la... Ouais c'est ça le pays ça. Non non, pas les bûches crème au beurre ça allait. Parce que du coup c'est vraiment dans la recette du pudding c'est ce qu'il y a dedans. Donc ça va. Mais sinon... Enfin en fait... Ouais c'est encore spécial. Mais euh... C'est pas tout à fait ça mais voilà. Ton cher ami. Ton meilleur ami. Le fameux. Le fameux. Le fameux ton meilleur ami. 1910. Louis Durand. Hein ? C'est une longue anecdote. S'inspire de la course de vélo Paris-Brest Paris et conçoit le gâteau du même nom. Donc le fameux Paris-Brest. C'est ça. Qui d'ailleurs est le gâteau favori de ma mère. Une pâte à choux. Une pâte à choux en forme de roue de vélo. Enfin... En gros c'est rond avec un trou milieu. C'est en forme de roue de vélo pour la référence de cette course. Et c'est une crème pâtissière ou moussine au praliné. C'est ça. C'est aussi la préférée de mon frère. C'est ça. Donc crème moussine. Il y en a un qui a pas aimé. La régie adore le praliné d'ailleurs. Ah oui non il adore ça. Oh la la. Oh oui t'adore ça. Oh oui t'adore ça. Oh tu veux un verre de praliné. Ça devient très bizarre là. Oui il est vrai que ça devient un peu cringe. Euh du coup. Ensuite après le Paris-Brest on a eu. C'est ça. Le fameux Paris-Brest. D'ailleurs c'est toujours... En fait ça a jamais changé. Non. Bah pourquoi changer quelque chose qui est bien. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup comme il y avait le... Du coup cette fameuse course qui passait dans son village. Il cherchait une idée pour euh... Bah pour donner envie de vendre. Ouais bah c'était même pas spécialement pour rendre hommage. C'est juste pour vendre en fait. Il voulait faire un truc en rapport à... Bah ça marche. Pour marquer le coup. Et il s'est dit mais... Il a vu les vélos et il a fait bon bah allez go. Ouais. L'ego. Au final c'est... Pfff ta gueule. Au final c'est pas mal hein. Franchement ça rend bien. Bah oui euh... On regarde où c'en est euh... 1919. Mise en place des cours professionnels en France pour apprentis confiseurs. Et ça c'est beau. Tout à fait. Ça c'est bien. Ça c'est beau. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour vous dire un peu comment on devient pâtissier. Chocolatier, glacier, etc. Et enfin... Et enfin... Et enfin... Donc ça c'est... Voilà quoi... Donc là c'est vraiment avec l'arrivée de l'industrialisation, etc. Ouais. Ça c'est tout ce qui est industriel. Après euh... Après euh... Après euh... Après on connaît ! C'est exactement ça. Et après c'est devenu euh... Carte d'or euh... Le pas qui est... Et compagnie. On est papiers ! On est papiers ! Merde 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 ! Ah non ! Oh ! Bon mais oh ! Donc maintenant on va pouvoir vous dire également comment nous on a fait notre parcours. Et jusqu'où on pourrait aller si on avait continué pour certains ou même autres. Euh... C.A.P. a pâtissé du monde perso. Non. Non. Donc on va commencer avec euh... Le certificat d'aptitude professionnelle ou le C.A.P. hein. Donc c'est euh... Le diplôme le plus connu. Euh... Qui englobe donc la confiserie, la chocolaterie, la glacerie et également l'option traiteur. Alors aujourd'hui il y a moins de glace. On fait quand même du chocolat. Pâtisserie, viannagerie euh... Ça c'est logique. Euh... Euh... Option traiteur, on en fait quand même puisqu'on fait un peu de salé. Ouais. Voilà. Après c'est plus en entreprise qu'on en fait quand même plutôt qu' euh... Les jutes. Après on a les mentions complémentaires. Donc on a... M.C. Boulanges spécialisés. Et on a M.C. Euh... Pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie. Donc ça c'est ce que t'as fait. C'est ça. Ou en gros t'as... C'est ça. Tu euh... Perfectionnes vraiment la pâtisserie dans toutes ses formes. Euh... Tu as également le... D'ailleurs on va parler tout à l'heure du dessert à l'assiette. Ensuite. On a le BTM. Donc brevet technique et maîtrise en deux ans. Ou alors on peut faire aussi un bac pro. Boulangerie pâtisserie. Ou un bac techno hôtellerie. Donc hôtellerie justement parce que bah en restauration et euh... La restauration fait partie de l'hôtellerie. Et du coup comme il disait t'as le décor à l'assiette. Qui d'ailleurs est une galère. Ah ouais. Quand tu fais que de la pâtisserie pure et que t'as pas appris le décor à l'assiette. Tu feras jamais un décor à l'assiette. T'es une... Ensuite. Je te dis ça m'a bien servi. Ouais. Tu m'étonnes. Ensuite tu as un brevet des maîtrises. Donc le BM. Euh... Pâtissier. C'est ça. BM pâtissier en deux ans. T'as ça t'es calé. Euh... Et. Un pâtissier. Une fois qu'il est diplômé du coup. Il peut euh... Travailler en tant qu'ouvrier pâtissier. Donc ça c'est les trois quarts du temps. Tu peux évoluer en chef de partie. Donc ça c'est souvent en restauration par contre. Euh... Ou artisan pâtissier en boutique. Euh... Et ouvrir ta propre boutique. Etc. Après tu peux être chef de... Tu peux être chef pâtissier aussi en boutique. Voilà. Euh... Question. Les bûches faites à la génoise c'est quoi pour vous deux ? Euh... Faites à la génoise. Bah en fait c'est une bûche euh... Comment on appelle ça ? Euh... Ça dépend. Euh... Bûche crème au beurre c'est... Bûche pâtissière il me semble. Bûche pâtissière ou... Bûche pâtissière ou bûche moderne. Et euh... Sinon les bûches crème au beurre c'est une bûche traditionnelle. Ouais tu vois moi j'en mange beaucoup. C'est ça. Et après t'as les bûches glacées. Après oui y'a les bûches glacées c'est autre chose. Ouais. Moi personnellement je préfère les au beurre quand même. J'aime bien les pâtissières mais euh... Après une bûche à la génoise en soit tu peux faire euh... Une bûche crème au beurre à la génoise comme tu peux faire une bûche moderne à la génoise. C'est pas... C'est ça. Ah oui nan mais largement. Les bûches en fait ça se fait vraiment à tout. En fin de compte les bûches comme ça ça va être un gâteau transformé... Un entremet transformé en bûche c'est tout. En fait c'est juste la forme qui change en fait. Donc euh... Si un jour vous voyez un truc qui est roulé c'est que c'est une bûche. Ah nan bah nan certainement pas. Ceci est une bûche. Ceci est une bûche. C'est vrai. C'est une bûche de pâte feuilletée. Ceci est une bûche. Après elle a été un peu raccourcée. Et pour terminer euh... Non. Oh nan nan nan. Coucher Régis. Orange à orange. Euh... Pour terminer on a également des concours. Moi j'en ai pas fait. J'ai failli en faire. Mais euh... En vente par contre. Pas en pâte feuillet. Ah ouais. Oui c'est vrai. On devait le faire. Et on nous a littéralement mis de côté. On nous a chié dessus. On nous a chié dessus. On nous a dit ouais fuck. On a dit ouais c'est une bonne idée. Va te faire foutre. C'est ça. On nous a... On met le pire c'est qu'on nous l'a proposé. Puis l'année d'après on a dit ouais nan nan t'as 4S tout est. Ok bon bah sympa. Dommage parce qu'on aurait pu les faire mais bon après euh... Donc les MAF. Meilleur apprenti de France. Qu'on a failli faire. Ensuite on a le level au dessus. Donc ça c'est quand t'as déjà eu ton CAP également. MOF. Donc meilleur ouvrier de France. Donc là c'est un niveau plus au dessus. D'ailleurs sur OCR on a un pâtissier donc euh... C'est la chocolaterie Vidal. Euh... Olivier Vidal qui est meilleur ouvrier de France. On a également une boulangerie qui lui euh... Lui il est meilleur apprenti de France par contre. En boulangerie. Et lui il fait donc la boutique qui s'appelle du levain au pain. Et c'est une tuerie. Vraiment c'est une dinguerie. Tout est correct. On a également le tour de France avec les compagnons du devoir. Faut savoir que j'ai failli faire les compagnons du devoir. J'ai juste pas eu de bol parce que j'ai pas trouvé de patron. Euh... Les compagnons du devoir en plus faut savoir que tu commences par aller à Paris. Dans la maison mère des compagnons du devoir. Faut savoir qu'il y a une maison aussi euh... Euh... A Auxerre. Mais elles font pas les pâtisseries. Ils font que euh... Tout ce qui est euh... Euh... Toiture, maçonnerie. Donc les trucs de base. Ouais. Et euh... Je crois qu'ils font peut-être un peu de cuisine. Non c'est entre eux. Mais ils font pas en... Et pour euh... Euh... Cette école là. Donc euh... Euh... A savoir que... Quand tu fais les compagnons du devoir. Tu y es. T'en ressors très peu. Genre en fait c'est... Je crois 6 semaines. 6 semaines euh... Enfin 6 semaines euh... Enfin 6 semaines compagnons du devoir. Et 6 semaines entreprise. Euh... Comme ça. Donc euh... Et t'es vraiment la base. C'est de l'alternance. Voilà c'est ça. A savoir qu'après du coup tu as le tour de France. Donc en gros tu dois faire le tour de France. Pour faire plein de concours etc. Alors. En général c'est pas obligatoire mais c'est mieux. Parce que sinon ça sert rien. A savoir que quand tu fais les compagnons du devoir. Euh... T'as du travail à vie hein. Clairement. Quand c'est écrit sur ton CV que t'as fait du compagnon du devoir. T'as du travail à vie. Parce que eux déjà. Bah ils t'envoient vers les autres compagnons du devoir. Comme en plus c'est les... En fait c'est les... Les compagnons du devoir c'est au dessus des meilleurs ouvriers de France limite. Parce que les compagnons du devoir c'est vraiment ceux qui... Ils ont leur tradition depuis des années et tout. Enfin vraiment c'est les meilleurs des meilleurs. C'est pour ça qu'on dit que quand tu vas dans leur école c'est... Ah mais c'est carré. C'est carré. Par contre t'as intérêt à savoir lever le coude aussi parce que ça boit beaucoup. Faut t'accrocher. Lui il pourrait aimer. Mais par contre ouais du coup t'es... C'est pas comme le CAP en... En école traditionnelle donc euh... Les CFA et compagnie. C'est vraiment euh... T'es tout le temps quasiment là-bas. Parce que ta vie là-bas c'est ta nouvelle maison euh... Donc c'est un peu plus chiant on va dire. Ouais c'est... C'est l'armée mais pour les artisans. Ah peut-être pas abusé mais... L'armée artisans. C'est assez strict quand même c'est vrai mais ça alors... Aujourd'hui on va pâtisserie. Après tu vois plein de choses mais c'est vrai que du coup... En fait c'est surtout ça et surtout aussi que tu vas beaucoup bouger. Comme j'ai dit tu fais le tour de France donc vraiment tu vas beaucoup bouger. Et après on a encore au-dessus les Olympiades. Donc là c'est vraiment un des concours internationaux. Où là t'affrontes carrément les autres pays en fait. Donc euh... C'est les Jeux Olympiques mais... Bah c'est les Olympiades tout simplement. Donc en fait c'est les Olympiades des métiers. Et du coup bah après t'as les Olympiades de la pâtisserie etc. Et du coup en fait t'as un thème. Et là par exemple pour la pâtisserie ça dure 20h. Ok. C'est un concours qui dure 20h. Et en gros tu vas avoir un thème. Faut aussi gérer... Faut gérer la déco. Faut gérer la pâtisserie. Faut gérer l'économie. Parce qu'il faut que tu gères le prix, compagnie. Enfin en gros vraiment comme si tu faisais de A à Z. A 100%. Et euh... Tout ça. Et puis après bah... On fait un jugement. Un vrai programme. C'est ça. Et après t'as plein d'autres concours. De déco etc. Egalement dans le chocolat. Voilà. Donc euh... Tout ça. Donc voilà. C'était euh... L'histoire de la pâtisserie. Résumé hein. On a pas tout dit. Y'avait trop trop de choses. Y'avait trop de trucs à dire. Y'a trop de trucs encore. Euh... Mais voilà. C'est euh... L'histoire de la pâtisserie. C'était notre métier à tous les deux. Donc nous on a fait tous les deux un sapet de pâtisserie qu'on a fait ensemble. Et euh... Qu'ensuite toi t'as fait une mention complémentaire. Moi je me suis arrêté. Et après je suis parti en vente. Mais je suis resté quand même dans l'univers de la pâtisserie. J'ai fait deux ans de vente. Mais dans la zone de pâtisserie. Et euh... J'ai euh... Kiffé. Voilà. C'est encore différent. C'est une autre façon de voir. Et moi j'ai presque 20 ans de mangage de pâtisserie. Ça je sais pas si ça compte. Alors ça... Ah ouais. Franchement. Je sais pas comment toi c'était. Moi. Moi pendant deux ans de 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 CAP vente. Du coup je travaille en pâtisserie. J'ai claqué 1000 euros par an. Bon. A savoir que c'était moins 50%. Donc un client lambda aurait mis 2000 euros. Ça fait 4000 euros en deux ans. Putain euh... Ça en pâtisserie euh... Parce que bah après. Alors je m'explique. Déjà je faisais à peu près entre 60 et 150 euros voire 200 euros de dépenses par mois. Donc ça pouvait être euh... Du traiteur. Ça pouvait être des gâteaux. Des machins. Euh... Ça pouvait être les gâteaux d'anniversaire. Les galettes aussi. Puisque je prenais beaucoup de galettes et compagnie. Des chocolats. On sait pourquoi c'est le plus. Ah je pouvais prendre un paquet d'un kilo de chocolat quoi. Comme quoi. Les sondages mentaient pas hein. Euh... Euh... Donc ouais. Mais comme j'ai dit. Heureusement que j'ai... Je payais moins 50. Parce que en soit c'est pas si cher chez eux. Mais j'aurais pas pris autant. Clairement j'aurais pas pris autant. Mais euh... Puis sans compter. Les trucs que je mangeais à côté gratos. Donc ça pouvait être des... Des... Des cul de poule remplis de chutes de fraisiers. Ça pouvait être euh... Les pâtisseries euh... De la veille qui était plus bon pour le lendemain ou autre. Ça pouvait être le petit déjeuner. Parce qu'on avait le petit déjeuner qui était offert. Ah bah tu m'étonnes qu'à la fin je faisais 150 kilos quoi. Ah bah t'es un bon client quoi. Ah mais c'est clair. Mais franchement euh... Ouais j'étais bien. Après c'est bon client et moyennement. Parce que du coup ceux-là... Enfin... Ils sont... En gros ils font limite sauter leur chiffre d'affaires. Parce que bah c'est à moins 50% euh... C'est la moitié du prix quoi. Donc euh... Oui enfin bon d'ailleurs même si tu fais 50% Si t'y reviens 50 fois euh... Non bah non parce que du coup de toute façon ils me payent donc euh... Enfin c'est... Tu vois c'est bizarre. Enfin bref. Voilà. Donc... Mais j'ai bien... Bien mangé quoi. Mais quand c'est bon et qu'en plus tu payes pas cher euh... Franchement tu te... Mais moi en fait j'attendais que mon patron lui parle. T'attendais que ton patron lui parle. Oh le voleur. Oh le dingue. Non mais lui il m'a ramené des paquets de brownies ce con. Anecdote. Anecdote. Quand on faisait des brownies. En gros on a des plaques qui font 60 cm sur 40 cm. Et en gros on faisait des gros... On faisait des brownies qui faisaient toute la plaque. Du coup en fait on avait coupé 5 fois 6. Du coup ça fait euh... 30. Du coup il y avait 30 brownies par plaque. Ouais. Et en fait du coup on les mettait au congèle pour que ça conserve et tout. Mais elles sont... Ils sont bien filmés et tout. Et du coup moi un coup euh... Du coup je devais aller chez Corentin. Et là j'en prends deux. Et là sur la plaque tu sais on voit qu'il y a un gros trou tu vois. Et là je fais bon vas-y ton nique ça merde ça passe. Et du coup j'arrivais chez Corentin je fais tiens je t'ai ramené un brownie. Bon par contre le patron il va peut-être le voir. Mais le patron il l'a même pas eu. C'est sûr mais... Non mais... Tu sais là il va saver il y a un énorme trou au milieu j'ai... Et là il y a un truc qui manque. On va rien dire mais il a fait pire. Franchement il... Faut savoir que du coup on faisait beaucoup de... De sandwich et des trucs comme ça des salés. Faut savoir que pratiquement tous les midis je me tapais un sandwich. Parce que mon patron il partait du coup. Et bah moi j'ai un patron comme ça où... J'avais un patron comme ça... C'est le fameux pudding dégueulasse là. Oui parce qu'il y a une anecdote sur ça mais bon. Bref. Et euh... Je mangeais une fougasse... Tare euh... Tare fougasse quoi. Tare fougasse quoi. Puis les pèses comme ça et tout. Enfin bien garni. Je mangeais ça le midi à moi tout ça. Je foutais ça au micro-ondes. Et puis je prenais une canette de coquille à tous les mocs. Parce que j'avais la tête dans le cul. Bah c'est pas compliqué hein. J'y allais en moto je dormais sur l'endroit où. Généralement les pâtissiers... Conclusion... Ils sont aussi consommateurs que les clients. Ah bah de toute façon... Mais par contre... Ça c'est vrai. Je pense que ça va être vrai pour toi aussi. On préfère largement bouffer du salé. Clairement oui. Clairement on préfère... On adore le sucre en vrai. Parce qu'on adore la pâtisserie. Mais on va là... Enfin on... Même le matin il peut être 5h du matin. Il peut être 5h du matin. Je vais préférer manger une fougasse à un sandwich. Que manger une pâtisserie. C'est vrai que le matin quand j'arrivais. Quand on préparait les snacks et tout ça. C'est ça ouais. Et puis à mon passion je fais des fois... Tu m'étonnes. Puis c'est surtout qu'en plus toute la journée. Bah comme faut qu'on goûte. On goûte, on goûte, on goûte, on goûte. Pfff le sucre on en a marre quoi. Donc voilà. Je propose qu'on passe à la chronique de Pierre. Ouais. Bah écoute ouais pourquoi pas. Hein ? Let's go. Let's go ! C'est mon tour du coup. Ouais. Tiens à souligner que je passe souvent en lumière. Là je passe souvent devant la... C'est vrai. Il a changé de métier. Ouais je change de métier assez rapidement. T'as même à tirer du monde avec toi c'est fou. Que veux-tu ? C'est ça le talent. C'est un génie. Je suis adulé et adoré. T'avais une personne dans chaque poil de tabac bon... Oh mon dieu. Ça tu comptes les cheveux au mec ou pas ? Parce que là c'est des grandes personnes quand même. Voilà. Du coup ce que je vais vous présenter. Bah ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de marque-page. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce que j'ai présenté des films. J'ai présenté euh... C'est la première fois que tu fais marque-page avec moi. C'est vrai. Ouais c'est vrai ça. Des pucelages. On applaudit. Ça fait beaucoup en ce moment. Ça fait beaucoup. Ah bah je vais t'initier. Parce que mon rôle avec ce marque-page c'est que je te vende un produit quand même. Quelque chose. Parce que j'ai pas les mains vides. Non je veux pas. Ah bah non mais là... Il m'a appris un truc. Il m'a appris un truc sur celui-là. Là il a pas intérêt à se louper. Parce que tu vois les autres il y avait pas ça. La petite chose qu'il te dira tout à l'heure. Il y avait pas ça. Ce qui fait que là il y a moyen qu'il me le vende mais il a intérêt à bien me le vendre. Et bah écoute je vais essayer parce qu'en plus de ça j'ai... Pour le coup pour celui-là j'ai mis les petits pas dans les grands. Surtout que pour son truc je suis réputé pour être chiant. Et voter très très dur mais parce que je suis réaliste. C'est vrai qu'il est très compliqué à tirer dans le filet. Mais c'est ça sinon ça apporte pas de défi sinon c'est pas drôle. Attends il me faut un Nemesis quand même. C'est ça. Je vais présenter ce manga là. Il est assez connu dans le domaine du manga. Il a fait son... C'est Beastars. Voilà. Oh mais quelle réactivité mais c'est magique ça. Oh voilà. Beastars. Alors c'est pas un loup-garou. C'est un jus de banane. C'est un jus de banane. Ça c'est bien. Oh de ouf. Mais c'est pas un loup-garou. C'est un loup. Un loup gris. Voilà. Parce que oui dans Beastars on parle pas d'humains. On parle pas de loup-garou ou de créateurs magiques. Juste d'animaux mais des animaux anthropomorphes. Alors anthropomorphes pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi les animaux anthropomorphes ou même quoi que ce soit qui est anthropomorphes. C'est quelque chose qui ressemble à un humain. D'accord. Quelque chose qui a l'apparence, la mentalité. Voilà. C'est quelque chose qu'on lui donne des traits humains. Oui donc au final c'est humanisé quoi. C'est personifié. C'est un peu humanisé mais plus dans le son physique du thème. D'accord. Par exemple. Je sais pas si vous connaissez le film Disney Zootopia. 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 Et bah pareil ce sont des animaux anthropomorphes qui ont une vie humaine. Des comportements humains. Des habitudes humaines. Mais ce sont des animaux. Voilà. C'est comme tout s'enseigne. Tout voilà. Il y a beaucoup de Disney ou bah la plupart des Disney même. Beaucoup d'animaux sont anthropomorphes. Ont des comportements humains. Dans le livre de la jungle par exemple. Balou il a un comportement humain. Même si c'est un ours. C'est vrai. Voilà. Il danse. Il chante. Il se gratte la tête. Il se gratte le bide. Il fait une sieste comme tous les mecs. Moi aussi je me gratte la tête. Voilà. Donc ce sont des animaux anthropomorphes. Voilà. Donc aujourd'hui je vous présente donc un manga. Aux éditions Kiyun. Donc on peut hop. Là parce que là tout le monde ne voit pas toute la couverture mais là hop. Voilà. Vous avez vu j'ai quand même un peu level up. Normalement c'est un peu plus beau. Voilà. Donc je vous laisse. Tiens voilà. Je te laisse explorer un petit peu. C'est fini. Parfait. Attends je commence par le début. Oui. Non mais je le rappelle souvent mais attention. Attention il y en a qui se lisent à l'endroit. Oui mais dans ce cas là c'est des publications qui ont été publiées en France. Alors ça c'est toute la clique. Ça c'est toute la clique. Là t'as tout le monde. Bah du coup on verra pas. Ouais c'est drôle. Il faudrait nous remettre sur le. Sur le grand écran. Ouais. Parfait. Hop là toute la clique. Bah c'est un peu faux. Ouais c'est bizarre chez nous faut faire. Ouais on a un peu trop de lumière. Non c'est comme ça voilà. Wow. C'est trop bizarre. Il y en a un peu toujours la clique. C'est trop bizarre en l'angle de vue qu'il faut avoir pour. Il y a toute la mif. Voilà. Toute la mif. Donc Bistar un manga qui est paru au Japon en 2016. 2016. Ouais donc c'est pas. Et qui est paru en France seulement en 2009. En 2019. 7 ans. Bah j'ai dit 9 ans. Ouais c'est un peu. Non mais pour moi on est en 2025 là. Ça y est. Ah on entend. Le micro. Attention le micro. Mais donc. Mais en France il a été paru qu'en 2019. Donc ça a été un succès plutôt récent. En termes de manga. Ouais. Voilà. Où est-ce que j'ai. Oui donc il a été publié au tout départ au Japon. Dans le Shukan Shunen Champion. Je crois qu'il y en a déjà parlé tout ça non ? Oui alors j'ai le Shunen Jump plutôt. Qui présente beaucoup de Shunen. Là c'est un autre. Qui est à peu près dans le même type. Sauf que là j'aimerais. Là pour cette fois-ci je vous montre un exemple. Parce que je trouve que la plupart des magazines ou quoi que soit. T'as pas l'impression d'acheter un truc pour un manga. Là t'as plus l'impression de bon bah écoute on va aller dans les vestiaires et on va se taper une bonne session. Là voilà. De laser game bien évidemment. Bah évidemment de quoi je parle. Voilà. Non mais c'est... Là pour le coup c'est vendeur tu vois. C'est on... Quoi quoi. Les mangas... On va mettre des néchons à la place. Ça se vend mieux. Voilà. C'est japonais quoi. Oui effectivement. Mais voilà. Mais du coup... La plupart du temps bah parfois tu peux te retrouver avec des magazines comme ça. Tu te dis... Ou alors c'est parfois... En fait j'aime bien imaginer l'inverse. T'imagines tu vas aller chercher ton magazine un peu coca. Puis d'un coup tu tournes les pages et il dit Oh bah y'a que du manga dedans. J'avoue que j'aurais le seul moi. Perso euh... 20 balles ! Ah oui oui ! De quoi ? A peu près euh... 20 balles ça ? Non mais t'imagines genre tu prends un truc porno... Ah ! 20 balles de ce coup t'as une image où t'as un Naruto qui est en train de se fight avec Sasuke là. Ouais ! Voilà donc... Ce qui serait plus flippant c'est que tu fasses quand même. Voilà. Donc c'est une technique de vente. Non. C'est une technique de vente assez connue de mettre des... Du monde au balcon. Non non. Nous on fait pas ça en France. Non. Franchement non. Ouais mais normalement quand t'achètes ton magazine normalement tu sais ce que t'as dans ton magazine. Là euh... Là ça se trouve t'as ton meilleur Naruto, ton meilleur DBZ... Mais... Pas de branlette. Ça c'est quoi ? T'aimes bien lire les mangas et que tu dois faire croire que t'as un macho tu sais. Non en vrai c'est pas mal tu sais genre tu tournes la page tu fais croire à ta Daron... Ouais tu as vu c'est Dragon Ball Z dans ce que tu retournes et hop là hop ça y est. Contrairement à l'auteur qui elle est du tout pas sex appeal, qui s'appelle Itagaki Paru et qui... Dans... Se présente. Comme ça. Voilà. Il sait pas c'est quoi là ? Là c'est l'autrice. C'est la... C'est l'autrice. Y a comme une sacrée nuance entre le magazine et sa photo. Ouais. Nan mais c'est là que je me kiffe. Parfois c'est quand moi je fais mes trucs et bah parfois je me dis... Ah. Je viens quand même de créer le premier magazine porno à côté d'une femme qui s'habille en coque. J'aime ce coque. Ah. C'est une coque. Bah donc du coup c'est une poule. Ouais. Oui mais c'est un coque là. Au moins ça peut ressembler à un coque. Bah ça peut... Ou alors ça peut être une poule aussi. Ah c'est l'une de l'imagination. Alors ça peut pas être une coque ou un poule. Mais pourquoi pas. Hein ? T'es qui pour déterminer le genre de quelqu'un ? Hein ? Voilà. Tu sais comme sur Google c'est autre. C'est ça. C'est le fameux. C'est le fameux IL. IL. Ah oui. Le débat. Pourquoi la vie ? 42. Bien sûr. Exactement. Voilà. Donc faut savoir qu'en France actuellement on est presque à la fin du manga. Comment ça ? Ah oui pour la série. Oui parce que pour le coup c'est une série assez longue. Ok. Mais en France actuellement on est à 21 tomes. D'accord. Ah quand même. Voilà. Et on est bientôt au dernier tomes parce qu'au Japon il y en a que 22 des tomes. D'accord. Donc on est quasiment à la fin de la parution en France. Ok. En pensant que le tomes 22 il va sortir en 2022. Donc là cette année. Ah donc cette année. D'accord. Voilà cette année. Désolé pour les fans de Beastars. C'est une page qui se tourne sans mauvais jeu de mots. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ce manga. Pas si cher par rapport à d'autres mangas. Donc 6 euros 90. Contrairement à l'autre qui est fou un comme ça et qui coûte 700 euros. Ouais parce que j'ai acheté un. Ouais parce que je suis assez frillon de mangas. Maintenant vous le savez. Et parfois je vois c'est vraiment des. C'est littéralement des marque pages de les bouquins. C'est vraiment fin comme tout. Et ils te le vendent à 8 euros l'unité. Donc là. En fait plus il y a de pages. Moi c'est cher. Parfois. Parefois c'est la qualité du dessin. Ouais. Du qualité du bouquin. Le feuille d'un arbre qui est utilisé pour ça. Ouais mais là pour le coup ça vaut le coup. Attends ça va... Attends ça va moins de 8 euros. Ouais mais tu n'as pas... Ouais mais tu as oublié un truc parce que tu n'as pas de talent. Voilà. Et oui. C'est méchant ça. Et gratos. Mais à savoir qu'il y a beau avoir des animaux, là je parle de Disney. Mais c'est la chute du joueur français. Là je parle d'animaux, je parle de Disney, je parle de Libes de la jungle. Mais c'est quand même pas conseillé à moins de 12 ans D'accord C'est quand même orienté plus pour un public ado Oui donc tu comprends mieux pourquoi il y avait un certain magazine qui était fait pour montrer le truc Oui enfin ça ça veut rien dire Franchement ils pourraient vendre du cul à des gamins Ils sont vendus shit aux jeunes Eux ils vendent des magazines de cul qui sont remplis de manga Tu comprends pas trop la nuance La culture japonaise que veux-tu ? Ils sont bizarres ces japonais C'est pas faux je mets du shit dedans Donc voilà donc là c'est bien beau c'est bien beau mais Quelque ça parle De quoi ça parle ? Oui De quoi ? Non parce que là je vous dis des détails un peu là si vous Mais vous vous connaissez pas D'un loup qui a perdu sa famille ? Non Moi je dis c'est un loup Vas-y Ouais bon bon déjà tu commences bien Il n'est pas policier des fois Déjà c'est bien on commence sur un loup oui t'as raison Il n'est pas policier ou un enquêteur Mais en plus je crois que je l'ai déjà vu enfin j'ai déjà vu ça quelque part Enquêteur non Son meilleur pote c'est un éléphant Non Non ça c'est parce que t'as vu la première page et que t'as vu un éléphant Mais non Mais d'ailleurs moi tu ne m'as même pas donné enfoiré Mais non mais fight 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 Donc du coup voilà Donc on se retrouve dans un Japon comme on le connait A la différence pas que ce sont des animaux En plus son meilleur pote c'est le lapin Sérieux ou quoi ? Il parle de lapin Oui non mais On est d'accord De quoi j'ai pas compris ce que t'as dit là Son meilleur pote c'est le lapin non ? Alors meilleur pote Enfin c'est l'histoire avec le lapin en tout cas Oui il y a un lapin dedans Mais c'est pas son meilleur pote Parce qu'il s'est copié source d'autopia Oui mais c'est pas un renard c'est un loup C'est la différence En fait j'ai inversé les rôles Quoi ? Je ne donne pas la réponse parce que j'ai vu son doc Donc du coup on va suivre dans un monde Où les animaux sont donc comme nous En fait ils visent en société Sauf que le problème autre que par rapport à nous C'est qu'il y a des herbivores et des carnivores Et donc du coup En gros il y a des gendarmaux et des vegans Ouais mais là si tu veux c'est poussé à l'extrême T'as même dans les lignes ils nous font chier Ils sont partout Oui mais là ce serait Là ce serait une histoire où les vegans ont gagné Parce que dans ce monde là La viande est prohibée Tu vois c'est ça le problème des mangue et de la réalité La viande est prohibée et est interdite à l'avance Ils essayent de te frapper J'ai pas mangé à tes viandes J'ai pas de force Bon là c'est la problématique un peu principale On aime bien les gens vegans Non Arrête du rassure Là en l'occurrence ils ont pas le choix d'être vegans Parce que la viande est interdite Quoi qu'il arrive ? Ah ouais Bah pourquoi ils mangent pas des humains ils sont cons Mais y'a pas d'humains Ils sont cannibales Y'a que des animaux Ils se mangent entre eux Y'a que des bêtes Y'a que des bêtes Nous on se bouffe bien entre nous Voilà Dans un monde où les carnivores et les herbivores doivent cohabiter Les uns doivent un peu vivre C'est pas grave ça par contre Mais du coup y'a la police Bah oui y'a une police Un peu comme chez nous en fait Y'a une police genre vraiment Et oui La police Ce sont des poulets Oh contre pour hasard Non mais tu vas me dire c'est pas faillit de souhait ça Écoute C'est cliché hein Que veux-tu Que veux-tu Tu vas pas me dire c'est pas faillit de souhait ça Ils ont quand même fait Ils ont dessiné un lapin qui fait caca Mais elle a le droit de chier l'humain Bah non du coup On va quand t'élever un peuple On va aller plus loin Voilà donc on se vit dans un univers Où les herbivores et les carnivores doivent coexister Les uns doivent donc vivre un peu dans la peur Parce que vivre à côté de son prédateur naturel C'est pas forcément une chose que tout le monde en vit Comme Zootopia Voilà Et d'un autre côté vous êtes prédateur Et bah vous avez la dalle quoi Vous crevez à la fin Et tout le temps vous avez un truc Qui là ça agite devant vous Machin Toi t'es le loot Ça c'est une poule Voilà exactement Voilà Donc tu dois Donc tu dois Ça agiter devant toi Eh eh ça pose ça Pose ton arme Donc tu dois Donc comme là maintenant Tu dois Tu dois contrôler ton instinct Tu dois dire Non je mangerai Une compote de pommes Pas ce lapin Tu vois Et bah voilà C'est pas bien ça Faut pas toucher aux plantes Non mais oh c'est des êtres vivants Et les vegans là ils disent rien là Ah ouais ouais Ça fait pas ce qu'il veut Notre histoire Donc notre histoire Dans ce monde là On va créer des problèmes Je vais y arriver à la fin Je vous jure que je vais y arriver Continue continue Donc dans cette histoire On va suivre Des élèves De l'académie Sherrington C'est quoi ça ? Ah c'est des écoles ? Ouais c'est une institut C'est un campus Ok Voilà Et on va suivre donc Des Certains élèves Dont Les 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 Personnes principales Qui sont donc Ce loup Cri Qui s'appelle Legoshi Legoshi Qui s'appelle Legoshi D'accord Voilà Ainsi que Hop Normalement on va suivre Des planches Oh bien Donc voilà Donc Legoshi Qui est un loup Voilà Qui a l'air féroce Tout comme ça Mais Derrière Et tout inoffensif Moi j'ai vu quelques dessins Il avait l'air méchant Il essaye de choper le lapin Dans le manga Comme là Comme dans le trait dessin Vous voyez Les traits dessins sont assez Parfois un peu brouillons Vous avez l'impression que c'est pas fini Qu'il manque des traits de détail Mais je trouve que le côté bestial Derrière Est parfaitement représenté Tu peux pas dire qu'il est gentil En train de mouffer le lapin Oui Non mais Ça c'est parce que Ça c'est tout l'enjeu Il voulait faire un câlin C'est tout l'enjeu C'est tout l'enjeu en fait Du personnage de Legoshi C'est parce que C'est un prédateur Il a forcément des pulsions Des envies Des instincts C'est un violeur En plus il est un peu con Parce qu'il se mange la main Il se mange tout seul Oui c'est parce que là Il se contrôle Il faut bien trouver quelque chose à manger C'est un peu con On va y arriver Voilà Je suis désolé Je t'écoute Donc voilà Donc il doit Tout le temps Toute sa vie Il doit se conformer à la masse Il doit devenir une personne C'est vraiment des gros problèmes de société Bah pour le coup Quand tu as des instincts primaires Comme celle d'un carnivore Qui veut juste Se laisser plaer Se taper un gros Comme on dit Voilà Et bah se contrôler Et bah ça c'est tout l'enjeu du personnage Qui prend un honneur Voilà à se contrôler C'est comme les prêtres Il faut les comprendre C'est dur de résister aux enfants Ah mais toi c'est Oh yo Et c'est ainsi que finit le canap' On va sur une prochaine En même temps t'imagines T'imagines genre t'es tout seul chez toi Y'a pas personne Dans ce coup t'as une pizza 4 fromages bien réveillée Sur toi Tu vas faire quoi ? Tu vas pas me dire Bah vas-y je la laisse au chien Bah mais une pizza 4 fromages ça va Non mais c'est un exemple Oui mais là ça va C'est une pizza 4 fromages Bah mais t'envie de l'agrailler ? Oui Mais tu l'agrailles Non mais c'est pas un tadding Pizza 4 fromages Là c'est un loup qui agresse un lapin Je veux dire c'est comme si t'as agressé ta petite soeur C'est vrai la petite nuance En parlant de petite soeur Tu lui diras bonjour de ma part Alors justement ma petite soeur a disparu Non ce n'est pas sa petite soeur Mais du coup tu parlais de lapin tout à l'heure Bah on va suivre aussi une jeune LICN Qui s'appelle Haru Genk Haru Ouii Et qui est On a compris On a compris On a Haru qui est une jeune lapine blanche naine Voilà Elle a pas de bol elle Voilà Que vêtif Pourquoi parce qu'elle est blanche ou qu'elle est naine ? Ça reste à voir Attention c'est moi que je vais peut-être donner ma démission ce soir Voilà Qui est une Pas disons une martyr Mais disons qu'on aime bien la traiter un peu de pouf Voilà De fille facile Oui donc c'est ce que je disais J'avais raison Elle a vraiment pas de bol Voilà C'est une bisogine Voilà Mais voilà Mais qui On apprendra plus tard dans l'histoire Ne semble pas ce qu'il paraît Que par rapport au dire des autres Par rapport au bruit de couloir Bah c'est Une fille Juste normale Une lycéenne comme tout le monde Et les gauchis lui il va le voir tout particulièrement Il va même C'est pour ça qu'il essaie de la bouffer du coup Non au départ Au départ c'est un peu compliqué parce qu'il laisse ses instincts Mais au final c'est pas un instinct de prédation Mais plus un instinct de sensibilité Après la maladie de Stockholm En fait c'est une morale Non 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 C'est un peu de morale La maladie de Stockholm C'est son agresseur et elle tombe amoureuse de son agresseur Mais c'est pas vraiment son agresseur non C'est des lycéens En fait ils vivent des lycéens Là les gauchis et Haru ce sont des lycéens Je ne savais pas qu'il y avait un mec qui voulait choper une nana pour la bouffer Oui mais là Ah non c'est normal c'est moi On rigole Et après on se demande qu'est-ce que je fous là Oui c'est vrai Voilà D'accord Donc on va suivre aussi leurs relations Qui vont devenir de plus en plus proches Et s'ils se mettent en couple du coup De quoi ? Ils se mettent en couple du coup S'il aura en lisant le manga Ok Il est fort Il est très très fort Mais Là c'est bien beau Là on voit un couple Mais il y a aussi Les éléments perturbateurs Qui est aussi On vient de donner la réponse De quoi ? T'as dit on voit un couple Bah c'est trop Moi j'ai besoin de lire le manga Ouais écoute Qui t'es pourquoi pas Ah on voit aussi Voilà un cerf qui s'appelle Louis Voilà Hamston Ta gueule Voilà Qui est voilà Un petit peu l'élève modèle Ah si on en fait Signe Quentin ta gueule Voilà Tu es toi Bois de poli Voilà Un peu l'élève modèle Celui que vraiment Tout le monde se voit Comme le plus beau Le plus intelligent Celui Celui qui D'ailleurs Oui le cerf Celui qui est le plus Susceptible D'être Le Bistar Ah le plus susceptible Oui il est Susceptible d'être Susceptible d'être Le Bistar Ok Voilà Et c'est quoi du coup Le Bistar Justement le nom du manga Oui Et bah le Bistar En fait c'est un représentant Donc des animaux Voilà De la communauté Et qui est censé Représenter L'harmonie La paix entre Les différentes espèces Voilà Et la plupart Voilà Tout tourne un peu Derrière cette élection Qui du coup Louis est le Un peu le favori De ces élections Et qui voilà Va représenter L'équilibre entre Les carnivores Et les herbivores Voilà Et tout Dans tout le manga On vous dit que Voilà le Bistar Il est extrêmement respecté Que tout le monde Voilà Oui au final Suit le Bistar Dans le Zootopia C'est le maire C'est un peu ça Sauf que là Il est pas encore élu Et c'est forcément Un élève du Donc ce serait la chèvre Dans le Zootopia Voilà Et c'est Voilà donc Parmi tous les élèves Du grand campus De 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 Et bien on va savoir Qui va devenir le Bistar Je dis pas que ça va être le méchant Peut-être C'est possible Parce que si c'est le méchant C'est vraiment le coût sur le Bistar Après j'ai envie de te dire Si tu veux Je veux dire Tout n'est pas forcément noir et blanc Il n'y a pas forcément de méchant Ou de gentil C'est juste des animaux Qui sont poussés par leurs instincts Par leurs égaux Parce que pareil Tu vois Louis Ça se voit dans son attitude Il est peut-être un cervidé C'est peut-être un herbivore Mais il veut pas se laisser battre Parce que A chaque fois que tu vois Legoshi et Louis Se confronter C'est toujours un rapport de force Il veut pas être le La proie Il veut être le prédateur D'accord Voilà Trop classe Donc là vous avez un dessin Ah mais ils ont des arts quand même Oui C'est vraiment Non mais quand je dis que c'est comme nous La seule différence C'est qu'il y a des animaux Et qu'il y a ce système Vraiment de prédation Et contre un lion C'est tout Là il sert un lion Oui c'est un lion Ça c'est pas réel D'habitude c'est l'inverse C'est le lion il bouffe le Voilà Donc malgré Voilà Donc malgré Sa condition d'herbivore Et de Juste de proie naturelle Il veut vraiment Faire transparaître Le fait est que Voilà Il veut Imposer Il veut être le plus fort Celui qui le laisse pas faire Celui qui se marche pas sur les pieds Et ça peu importe Ce qu'il veut Peu importe ce qu'il doit faire Comme braquer un lion C'est un fou dans sa tête Et justement Tout ça Ça se cumule Parce que c'est un engrenage L'histoire commence aussi Avec un meurtre Voilà Donc on suit Je suis sûr c'est lui Il a buté le lion Bien sûr Oui mais c'est pas le lion Qui est mort Alors Ce soir Donc parce que là En fait L'histoire commence avec L'assassinat d'un alpaga Qui s'appelle Tem Et tout commence Voilà Tout commence l'histoire de Ah qui l'a tué Est-ce que c'est un prédé Est-ce que c'est un carnivore Est-ce que c'est quelqu'un Qui s'est laissé tenter Par cette chair d'alpaga Voilà Et le principal suspect C'est ce legoshi D'accord Voilà Et il va devoir Se faire fi Parce que c'est Un grand sujet Dans le manga C'est tout ce qui est Harcèlement scolaire Bruit de couloir Voilà C'est Ah mon dieu Tu as mangé le C'est toi Si tu es un prédateur Tu es forcément un méchant C'est forcément toi Qui as fait du mal Nous on est herbivores On est faibles On est fragiles On est forcément Pas suspect Il y a la fameuse morale Faut pas écouter la remer En fait comme j'aime beaucoup C'est un peu comme Zootopia Du coup Justement Le truc dedans C'est que c'est la petite Piquette là Qui Attention le spoil Non mais c'est bon Zootopia est sorti depuis Ça va ? Tu devrais le voir Mais en gros du coup Comme beaucoup aime bien Comme beaucoup aime bien Le faire En gros Si vous avez aimé Zootopia Bistar C'est la même chose Mais en plus dark En plus poussé D'accord Avec des sujets Beaucoup plus Disons impactant Par exemple Dans Zootopia J'ai trop envie de le regarder Voilà Et Fin Mais justement Tu me lances la perche Parce que Si t'es envie de regarder Bistar C'est possible C'est possible De regarder Bistar J'adore comment il vend C'est le truc Il est fort Il est fort Il est fort Car Bistar C'est un manga avant tout Hein ? Oh merde Parce que Bistar Ok d'accord C'est un manga Qui est Somme toute incroyable Mais c'est aussi une série Une série animée Ok ça c'est beau Ah je pensais que c'était en En réel Voilà vous avez l'affiche De la série animée Voilà avec un peu plus de couleurs Du coup Voilà avec un peu plus de relief Vous avez un peu plus de détails Sur les personnages Je trouve Ils ont vraiment travaillé Voilà Heureusement que je fais pour un animé C'est vrai que ça aurait été bizarre D'avoir des dessins comme ça Bah ça serait vraiment très très fin Très Un peu brouillant C'est très bizarre Là on ressent vraiment le coup de crayon Que là c'est vraiment plus Bah là vous avez un bon comparatif Voilà donc C'est Donc une série Netflix Voilà Qui a été produit par Netflix Voilà qui a été publié Enfin Qui a paru Le 13 mars 2020 C'est assez récent je trouve Ouais Il y a presque deux ans maintenant Voilà c'est pas un truc de vieux Que je vous présente aujourd'hui Voilà Le studio il est pas super connu C'est le studio Orange Et non pas comme le L'opérateur Comme l'opérateur Moi je suis chez Bouygues perso Voilà Voilà Et le studio Orange est un peu réputé Pas pour faire des animés Mais plus pour sa CGI CGI Ça me dit quelque chose CGI c'est tout simplement Alors j'ai noté l'acronyme Parce que c'est pas facile à penser Ça s'appelle CGI c'est Computer Generated Imagery Et en français On appelle ça plus souvent On appelle ça plus souvent La VFX Ah oui bah oui La VFX numérique Qui est juste la traduction De effets spéciaux numériques Tout à fait Voilà Et vous allez le connait Donc contrairement au manga Au dessin animé Enfin au manga Que je vous ai présenté Ce n'est pas des dessins Ce n'est pas du dessin C'est des effets spéciaux Donc c'est vraiment la 3D Voilà et donc Ah ça c'est bien ça De toute façon Ça me donne vraiment envie de regarder Ouais ça ouais J'avoue que Orange c'est parce qu'il est coupé Ou c'est écrit vraiment Non là je crois que c'est coupé Non il y a un E normalement Ah ok Non mais justement Il faut que Comme c'est japonais On ne sait jamais Là c'est Orange Voilà Un petit mot Un petit mot Voilà le Le réalisateur Quand même qu'on va dire Qu'il faut mettre Les points sur les I Et là pour le coup Il y en a des I Comme Netflix C'est à fait Oui mais là il y en a un Là C'est la machine Shinichi Shinichi Matsumi J'ai compté Il y en a 1, 2, 3, 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 Nice Nickel Parfait Génial Je suis désolé Donc le réalisateur C'est Malsumi C'est Malsumi Malsumi Bah non mais c'est le nom du gars Non si si Alors je vais répéter Cher regarde Malsumi Oh non Oh non Oh non Désolé monsieur Monsieur Malsumi On est désolé monsieur Malsumi Les gens qui font un petit cress Non, 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 ta gueule. Bon, pardon. Parce qu'il a une photo ! Sauf le nœud là ! Et bah tout de suite, tout de suite, pour vous donner un exemple, on va mettre un extrait de l'animé. Oui, vas-y. Voilà. On va couper nos micros. Donc là, c'est l'animé Netflix. L'animé Netflix, voilà. On va voir un petit peu la CGI. C'est bien, ça. Et c'est le ban ! C'est le ban ! C'est bien, ça, si on a le son. Voilà, donc... Voilà. En gros, là, vous allez vraiment pouvoir voir un petit peu la CGI derrière. D'ailleurs, vous allez voir, c'est vraiment pas du dessin. D'accord. Alors, dans certaines scènes, là, en l'occurrence, vous allez voir pourquoi, il y a du dessin. Vous allez voir complètement la différence. Dans le Netflix, il y a quand même du dessin ? Il y a quand même du dessin. Tu vas voir, il y a des personnages qui sont vraiment animés en dessin. Et tu vas aller voir, ça va être plus grand. D'accord. Mais ça rend bien quand même ? C'est un manga quand même, parce que c'est quand même... Non, ça rend bien quand même. Bah, tu vas voir avec l'extrait. Mais là, pour le coup, voilà, tu vas voir vraiment la CGI. La différence par rapport à tout ce que j'ai présenté jusqu'à là. Moi, c'est quand il dit CGI, j'ai l'impression qu'il parle de DJI. DJI ? Ouais, DJI. Donc, s'il est prêt, on va lancer l'extrait. Donc, voilà, du coup, s'il est prêt, voilà. Franchement, ça m'a donné envie. Pourtant, je suis pas... On sait pas quoi faire ce soir ? Je sais pas, parce qu'en vrai, c'est surtout que j'aurais envie de regarder un jeu. Et je trouve que, pour le coup, moi, par rapport aux autres que j'ai présenté jusqu'à maintenant, l'EVF, elle est vraiment... Génial. Moi, je l'ai trouvé... Oui, franchement, j'étais choqué de l'EVF, par contre. Voilà, je trouve que, vraiment, les sensations, bah, de peur, même de timbre, de voix. Même les voix de personnages, du coup. À voir par la musique, la musique, elle me fait un peu peur. Mais la musique, alors... La musique, elle est vraiment sympa, parce que ça fait un petit peu ce côté un peu jazzy. T'aimes bien... Si t'es mieux tout ce qui est jazzy, un peu blues... Bah, tu verras, après l'opening... L'opening, c'est donc le début des traits. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Voilà. Et c'est la SP jazz-dansant, un petit peu. Et tu verras... Tu verras, tout son... Mais ouais, franchement, c'est... Je vous invite à regarder un petit peu... L'opening. C'est vrai que ça me donne. J'ai pas envie de le regarder. Mais peut-être à regarder, genre, en live, du coup. Bah, pourquoi pas. Histoire de partager... Et bah, pour l'instant, euh... Une autre enquête. Voilà. Donc, pour te dire, si t'as envie de regarder, du coup... Enfin, c'est simple. Il y a, euh... Deux saisons. Deux saisons. Ouais, deux saisons, euh... Pour instant disponible sur Netflix. Deux saisons de 12 épisodes de 22 minutes. Ok. Voilà. Ok. Ça va. Ouais, pour le coup, ça va. Ok. Mais du coup... Franchement, ouais. Bien. Mais du coup... On va se mettre... On va faire un petit jeu d'acteur. Voilà. On va se mettre dans la peau d'un carnivore. Voilà. Toi t'as un carnivore. Toi t'as un carnivore. C'était la petite pucelle, euh... Qui doit se faire bouffer. Nan, moi aussi, j'suis carnivore. Ah, ok. Voilà. Oh là là. C'est... C'est Rémi, le... Le petit lapin. Rires. Vous l'avez pas vu ? Non, moi j'étais beau. Oh, j'ai peur. Voilà. Donc, voilà. Imaginons, par exemple, on est des carnivores. C'est normal, le son étrangle... Étrange, là. Ça m'a donné aussi envie de le voir. Ah, le son étrange. Bah, je sais pas si c'est nous ou si... Est-ce que tu parles d'un bug ou est-ce que tu parles de... De la musique ? La musique, si tu as donné peur, c'est normal. Ouais. C'est le principe. Oh, on aurait dit... Tu sais, les trucs... D'enquête de merde... Oui, c'est parce que... Oui, c'est... 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 C'est un peu l'ambiance un petit peu... Policière, un peu... Ouais, c'est... 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 C'est super connu, c'est... Where is a Brian ? Non, mais... Brian is a kitchen ! Il paraît qu'il y a un bruit de nous. Est-ce que tu en vois un... Un bruit de nous ? Un bruit de moi ? Un bruit de toi ? Attends, je vais regarder. Je vérifie en même temps. Vas-y, continue de parler pour voir. Bah oui, il y a un écho. Faut que tu coupes le truc... C'est sur Weissmeter, je pense. Eh. Lol. Ouais, t'en as fait. Désolé pour les problèmes. Ouais. C'est pas grave, c'est un petit temps prévu. Attends, faut attendre que ça arrive. Ah oui, t'avais mis le bureau. Oui, bah c'est ça alors. C'est pour ça. Oui, c'est bon. C'est réglé. Oh, c'est bon ? Oh, les tours est bon. Voilà. Non, non, mais il y a pas de soucis. T'inquiète, ça peut arriver. Donc, je disais. Merci d'avoir prévenu. Voilà. Donc, je veux dire, on va faire un petit jeu. Voilà, un petit jeu d'acteur. Parfait. Vous êtes, voilà. Des carnivores, voilà. Vous êtes au Japon, voilà. Vous n'avez pas le droit de manger de viande. Oh, je suis au Japon. Voilà. On a même la planète, là. Là, on est en Afrique, mais... Eh bien, voilà. Eh bien, moi, je te propose, vu que tu es pâtissier... Eh oui. Mais non. Parce que c'est de la viande. De trouver des pâtisseries japonaises. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme pâtisserie, par exemple ? Aucune idée. Genre, c'est une petite fringale. À part les mochis, je connais que d'autres. Voilà. Encore, c'est de la glace. Voilà, voilà. Donc, on va... Voilà, je vais vous présenter 2-3 pâtisseries que... Voilà. Si jamais vous arrivez... On arrive dans un monde où les vegans ont gagné. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait manger ? J'adore. Et ça, c'est le dessin animé, ça. Voilà. Ça, c'est une scène de l'anime. Voilà. Voilà. Donc, si on a une petite fringale. Qu'est-ce qu'on a ? Bah, par exemple, on a... Le... Dorayaki. Dorayaki ? Ouais, il me donne faim, déjà. Dora, dododora, dododoyaki, dododoyaki. On est d'accord, c'est un pancake framboise. C'est pas de la framboise. J'irais plus une pâte à beignets. Il n'y a pas beaucoup de choses à la framboise. J'irais plutôt une pâte à beignets, non ? Ou une brioche, je sais pas, mais... Un pancake. Non, 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 non. C'est trop alvéolé pour une pancake. Non, non, non. Non, c'est... Simplement des recettes un peu de pancakes. Alors, c'est pas vraiment une recette de... En même temps, il l'a dit. Je vous en merde. Mais c'est pas vraiment du pancake. C'est plus du Castella, qui est un gâteau un peu portugais, qui a été importé du coup au Japon. Donc, c'est deux Castella qui sont... Ah, ok. Et un intérieur, c'est une garniture de pâte à haricots rouges. Oh, putain. Ah, putain. Et puis, j'ai déjà mangé, c'est infâme. Non, je suis désolé, c'est infâme. Moi aussi, ça aurait été ça, franchement, j'aurais bouclé. Il y a des variantes un peu européennes, où du chocolat, du pâte de cuivre, même de la compote de pommes. Il y a beaucoup de variantes. Mais celle du Japon, c'est de l'haricot rouge, nommé du Anko. Ok. Anko, c'est de l'haricot. Voilà, voilà. Mais c'est dégueulasse. C'est infâme. Vraiment, c'est... Si vous, ça vous avez pas envie... C'est pas bon. Alors, peut-être que je vous ai pas convaincu avec ça. Ouais. Moi, c'était... Je sais plus comment ça s'appelait. Ça ressemble un peu au Moshi. C'est de la pâte de riz. Mais du coup, à l'intérieur, t'avais de la pâte de haricot rouge. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Alors ça, je l'ai pas. Parce que je voulais un peu m'éloigner du Moshi. C'était une apprentie qui nous avait fait ça. Enfin, même pas, c'est une stagiaire. Vous savez mieux faire la pâtisserie que nous. Bah, casse-toi. Sinon, si vous êtes pas trop pâtisserie pour l'instant, on peut partir un peu sur de la boulangerie. Voilà. Un petit peu... La boulangerie au Japon, c'est rare. Ouais. Et là, normalement, au nom, normalement, ça devrait vous donner un petit tilt. On appelle ça le melon pan. Bah, c'est du pain melon. Voilà. J'imagine. C'est pas vraiment du melon. C'est juste un pain. Avec, euh... Allez, une petite croûte. Une forme de pain. Voilà, une petite croûte faite en cookies. Voilà, avec une recette un peu cookies. Oh, trop bien. Voilà. Mais c'est juste, voilà. Et voilà. Et on appelle ça... Ouais, moi aussi. Et on appelle ça le melon pan parce que, tout simplement, on lui donne un aspect qui ressemble un peu au melon cantalou. C'est le melon qu'on connaît comme... Comme ce qu'on mange à la cantine. J'aime bien le nom. Melon cantalou. Cantalou, cantalou. En fait, c'est genre un pain et juste la pâte à cookies en gros qui est dessus. C'est ça ? C'est ça ? C'est un peu comme les choux craquants. D'ailleurs, euh... Et à l'intérieur, c'est constitué d'une brioche. Ok. Bah, du coup, c'est pas du pain. Oui, mais on appelle ça un pain... Un pain en forme de melon. Ok. Mais du coup, c'est mieux que ce soit une brioche. C'est meilleur. D'ailleurs, ce que j'ai oublié... Euh, le... Parce que je retourne parce que je viens de voir que j'ai loupé ça. En gros, euh... Dora. Donc euh... C'était pas une merde, en fait. En fait, ça signifie le mot gong en japonais. Ah, c'est des trucs qui fait... C'est ça. Et d'où l'aspect. Ah, c'est l'ambus ! Et d'où l'aspect du... Ah, j'adore. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est parce qu'il ressemble à un dong. D'accord. Donc désolé, j'ai fait un petit aparté pour revenir dessus parce que j'ai oublié ça. Voilà. Sinon... Alors, celui-là, j'aime bien sa forme. Elle va vous rappeler quelque chose tout de suite. Et on reste dans le domaine des animaux. Sinon, on a le taiyaki. Oh. On dirait des trucs en chocolat. Ouais. Les... 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 Les fritures. Il me manquait un mot. Voilà, donc... Et c'est quoi ? Malheureusement pour vous, c'est aussi fourré au hanko. Oh, putain. Voilà. Mais... Il est beaucoup plus répandu... Voilà. Il est beaucoup plus répandu de mettre d'autres garlicures dedans. Ça va, ça aurait pu être du teriyaki, c'est pas mieux. Ça aurait été pire. Voilà. Donc dedans, tu peux mettre du chocolat, de la crème pâtissière, de la crème... Ah, nice. Et il y a même une version un peu salée où tu peux mettre du crème au fromage. Ah, de crème au fromage. Mais du coup, c'est quoi alors ? C'est... C'est un gâteau, c'est... En fait, c'est un mélange entre du pack à pancakes et des gaufres. Oh oui. En fait. Trop bien. Mais en fait, j'avais peur des pâtisseries japonaises. Mais en vrai, ça a l'air trop bon. En fait, c'est juste qu'à chaque fois, quand on les voit ou qu'on veut les goûter, en général, c'est parce que les trois quarts du temps, ils sont enfourés de leurs trucs dégueulasses de haricots rouges. Voilà. Et moi, je trouve des recettes où, voilà, nous, Européens, carnivores, on pourrait manger facilement. Tu vois ? Ça, c'est clair. Ouais, non, mais ça, en Orient, c'est énormément sucré surtout. C'est bourré de sucre. C'est que du sucre, limite. Alors, on va partir un peu plus sur du sucre, du coup. Ok, voilà. C'est pas assez sucré. Mais bon, ça va, c'est pas trop. C'est pas trop. Normalement, si vous aimez bien les animés ou regardez un petit peu, vous en avez déjà vu passer. Ça s'appelle le Dango. Dango. Le Dango. Le Dango, le Dango, ouais, j'ai pensé. Oh, ça ressemble au Moshi. Par ça ? Mais en plus brillant, du coup. Voilà, c'est ce qui sera... Dans tout ce que je vais... Dans tout ce que je vais présenter, ça ressemble plus au Moshi. Et ça, c'est quoi, ça ? Ce sont des boulettes faites à base de Moshi, du coup. Donc, pâte de riz, gluant et d'eau. Et généralement, c'est aussi arométisé au thé vert et c'est servi avec du thé vert. Ouais, bah c'est le pire. C'est celui que je mangerai jamais. En vrai, je préférais tes autres. T'es sérieux ? Non, d'abord, celui à pâte à cookie, là. Ah oui. Après lui, et après... T'es sérieux ? Ouais. Mais après, voilà, le Dango, il peut être aromatisé. Par contre, c'est quoi ? C'est de l'huile, c'est quoi ? C'est quoi ce bordel, là ? Le pot, c'est du thé vert. Du thé vert, il l'a dit, hein. Faut écouter un peu. Ah merde. Généralement, tu manges ça avec du thé vert. Ah ok. Voilà. Moi, à l'émile, j'ai déjà goûté un cake au thé vert. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était une sorte de cake au thé vert. C'était bon, mais je n'en mangerai pas tous les jours. D'ailleurs, il y a des graines de saison. Il y a beaucoup de pâtisseries qui se font au thé vert. Voilà. C'est spécial, ça. Donc voilà, le goût peut varier selon les saisons, selon les fruits de saison. Après, ça présente bien. Voilà. Je dis pas. Et après, voilà, on va partir sur un truc, voilà, un dernier, qui est un peu plus simple et qui est un truc qui va vous sauter tout de suite aux yeux parce que ça ressemble à un truc qu'on connaît beaucoup. On appelle ça le yokan. Et ça ressemble un petit peu. C'est un yokai, wetch. C'est une pâte de fruits. Exactement. C'est juste une sorte de pâte de fruits. Une pâte d'haricots. Voilà. Mais ouais. Bravo. Non, sérieux. En fait, c'est une pâte de fruits en pâte d'haricots. Ils en croient bien que les haricots, les japonais, vraiment. Ils ont que ça, là-bas. Voilà. Donc, c'est constitué d'une pâte d'haricots gélifiée, avec de l'agar-agar. Oh, en plus. Ah si, l'agar-agar, c'est bien. Bah, c'est meilleur que le... Enfin, c'est mieux, normalement, que la gélatine de base. Ce qui ressort surtout par rapport à la pâte de fruits, c'est que la sensation en bouche, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus utile. Déjà que je suis pas super fan des pâtes de fruits, parce que j'en ai trop mangé, donc je suis un peu écœuré. Je préfère mes pâtes de fruits en France, tu vois. Et pareil. Au moment, ça se mange avec une petite tasse de thé. Ouais. Voilà. Voilà. Maintenant, vous savez qu'est-ce que vous pouvez goûter, qu'est-ce que vous pouvez manger, maintenant que vous êtes encore animaux. Voilà, c'est votre régime. Bah, il y en a trois que je mangerais bien. Ah bah écoute, c'est déjà plus que la moitié. Les autres, je toucherais pas. Un, deux. Les deux derniers, là. Un sur le cookie, là. Ah, le melon pan, j'ai même envie de le faire. Ouais. Je suis sûr qu'il y a moins de le faire, en plus. Cookie, brioche, sûr. J'ai rajouté juste un peu de pépites de chocolat, limite. Et sinon, le quatrième que tu as présenté, là, il y a moins de goûter. Sérieux ? Ah non, moi, pâte de riz et tout. Le quatrième, là. Ouais, le dango. Dango, le dango. Dango, le dango. Dango, le dango. Voilà. Coco au Japon, une souris triste. Bah, je sais pas. Après, on m'a... Alors, c'est vrai que j'ai déjà eu la conversation. Parce que moi, en fait, j'aimerais bien aller au Japon. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment les plats. Parce que... Quand je regarde mes potes aller au chinois ou autre, et que je vois, ils ont leur nouille remplie de poulpe et de calamars et de machin... Hé, calme-toi avec tes algues, là. Détends-toi. Le roca, c'est dégueulasse, non ? Ah non, le roca, j'ai déjà mangé quand j'étais en première. Mais c'était... Vraiment, ça ressemblait à du poisson classique, en fait. Donc, c'était bon. Ça ressemble à manger, c'est dégueulasse. Ah non, non, bah, ça dépend comment il est cuit. Bon, là, je vous ai présenté essentiellement des pâtisseries. Merde. Et du coup, dans ce débat-là, il m'a expliqué qu'en fait, bah... Euh... Faut y aller sans regarder. Ouais. Parce qu'en plus de ça, tu vas là-bas, tu vas dans un resto, tu payes que dalle. Ah oui, hein. Limite, tu payes que dalle et t'as des putains de trucs. Et ça ressemble comme dans les animés, mais en mieux, limite. Ouais. Nous, on a la pub de McDo, 2€, vous avez un sandwich. Nous, 2€, t'as un menu complet. C'est vrai. Ah, mais c'est clair, hein. Ça coûte que dalle, là-bas. Mais du coup, c'est ce qu'il me disait, parce que lui, il y va, limite, chaque année, bah... Et limite, le seul truc qui peut coûter cher, c'est des vrais sushis faits par des maîtres. Ça, à la limite, ça, ça peut coûter cher. Et le saumon aussi. Ouais. Le saumon découpé par les maîtres. Et encore, ça dépend où. Et comment il est fait. Et euh... Le saumon découpé... Quand t'as le gros saumon découpé par les maîtres, je peux te dire que tu payes quand même. Ca coûte une fortune. Mais euh... Enfin, je suis choqué. Enfin... Et bah écoutez... Pour le truc japonais... On retrouve pas ces trucs-là dans le manga. Mais... Si vous voulez savoir plus sur le manga, quoi que ce soit, machin, voilà. Je vous vends ça. La série animée et le manga. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je vous ai fait une série et un manga. Pour vous vendre plus de choses, pour vous faire plus de trucs. Et bah écoute... On a pas les Ardozes, tant pis, c'est pas. Mais euh... Ah vous prenez ça avec votre tête. Écoute, pour moi... Le manga, non. Enfin... Parce que j'aurais toujours du mal à le lire. Mais euh... L'animé, je pense que je vais le regarder. Et euh... Je pense même le faire en live. Même si normalement... Enfin bref, c'est faux. Mais je pense, ouais. Il y a de fortes chances. Donc vendu ? Vendu. Pour moi, il est vendu. Ok. C'est une première. L'animé vendu, c'est sûr. Ouais. Manga, un peu moins. Enfin... Il est bien, du coup. Après, c'est à se dire de... J'aime pas les mangas. Ouais, voilà. C'est vraiment ce côté-là. C'est vraiment... Si, voilà. Si votre camp, c'est vraiment pas de lire ou machin. La série est plus faite pour ceux qui sont nomades. Ceux qui ne lisent pas. Mais si on est serré, ouais. Je valide. Après, c'est plus le concept, l'histoire, le... Pour moi, si tu regardes la série, c'est que j'ai quand même bien vendu l'histoire. Du coup. Ça fait deux ouïe. Tu as fait un carton plein. Carton plein. Il a triché parce que d'habitude, on est trois. Ouais. Ouais. Le chat, n'hésitez pas à me dire si je vous ai réussi à vous vendre. Ah bah... J'ai vendu un Régis. On a le Régis qui... Voilà. C'est bien parce qu'on peut changer mille fois de personnes derrière, il se rappellera toujours Régis. Oh oui, toujours. Ah non, mais c'est universel. Mais voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, dans le chat. Non mais il valide aussi. Ah bah voilà. Franchement, nickel, ouais. Ah bah c'est génial. Je vous propose qu'on passe au mini-jeu avec les jokes de papa. On va... C'est le moment où on va rigoler. Donc, on va pouvoir... Ouais. Euh... Franchement, je l'ai dit tout à l'heure, autant la semaine dernière je m'attendais pas spécialement à perdre. Parce que le ni oui ni non, faudrait qu'on le refasse en vrai. Il est hardcore. Il était hardcore. Ah non mais c'est vrai que là on a rajouté trois règles, elles étaient hardcore. Vraiment c'était le pire. Plus jamais. Plus jamais. Du ni oui ni non. T'as perdu. Mais Nicta ça en fait. T'as vu qu'il fait gros relou. Donc, euh... C'est trop bizarre parce que du coup c'est en petite fenêtre, j'ai Julien en gros plan. Coucou. Coucou. Euh... Bah écoutez donc du coup pour expliquer donc les jokes de papa pour ceux qui ne savent pas, donc les blagues de papa. Le but c'est en gros c'est un essaye de ne pas rire. Donc chacun notre tour, on va essayer de faire euh... Donc en gros, alors le principe, la première règle principale, c'est que du coup il y en a deux qui vont commencer et à chaque fois qu'il y en a un qui perd, il laisse sa place à l'autre. Il est en attente. Et tant qu'on gagne, tant qu'on rit pas, on reste. D'accord ? Ouais. Déjà première chose, donc j'espère que vous avez prévu assez. Moi c'est pour ça que j'ai gardé mes trucs, au moins j'ai large. Google est mon ami. Le but c'est de raconter des blagues, etc. tour à tour et de faire rire l'autre personne. Et de ne pas rire à ses propres blagues, bien évidemment. Dès le moment où on rigole, c'est mort. Ok. Alors on peut faire un sourire. D'accord ? On peut faire un sourire. Et dès le moment où on voit un rire, c'est mort. De toute façon on a un arbitre. N'est-ce pas monsieur l'arbitre ? Ah oui, il compte les points. Ok. Je suis en train de me dire, je vois pas. C'est trop loin. Euh... Allez, je vous laisse commencer, l'honneur à vous. Si vous voulez. L'honneur à toi. Qui commence ? Je viens de faire une tirade. Shifumi ? Allez, Shifumi. J'suis très fort. J'suis très fort. Ah ouais ? Ah ouais. Shifumi 2. Allez, let's go. J'suis fort au Shifumi. Ah merde. C'est parti. Allez. You are fucking ready ? I am fucking ready, Julien. C'est sûr. C'est pas ni oui ni non ? Vraiment dans les nœuds ? Ah vraiment, j'suis grand. Ok. Inchallah. Ah ouais, t'as rigolé là. Hop là, t'as sauté. Tu sautes. Non mais ça compte pas, c'est joke de papa. Quoi ? Bah si, ça compte. Mais ça compte, non mais dès le moment où tu rigoles, même si y'a pas de blague, t'es éliminé. Même, même, juste, ne serait-ce que d'arriver. Non, là franchement, c'est... En fait, t'as pas le droit. Par contre, c'est que les deux. Celui qui est à côté, il a le droit. Euh, non, tu gagnes un point. Donc là, c'est Julien qui a gagné un point. Du coup. Du coup, c'est toi et Coco ? C'est ça. Par contre, t'as à moi... Parce que vu que ma blague était super marrante, à toi, t'as dans sa blague. T'as à moi de faire la blague en premier ? C'était pas drôle, ta blague. J'ai même pas entendu sa blague. Même moi, je ne sais pas où elle était la blague. Par les pensées. De quoi ? Par les pensées. Ok. T'as à rigoler. Non mais normalement, il y a un... Non mais ça va partir en tout comme le Lee Winnie non. Ok, ok, ok. Ça va partir en tout comme le Lee Winnie non. Normalement, c'est un contre un, bing, Derrick, ça s'en rechaîne. C'est comme tu veux. Bah après... En même temps, si tu prends trois ans. Si tu prends trois ans, t'as la blague. Si tu prends trois ans, t'as la blague. On enchaîne direct ? Oui, on enchaîne. Ok, bon. Donc appartement non, je sais qu'il rigole, c'est... Pourquoi les vieux font-ils des bains de boue ? Pour s'habituer à la terre. Ah, là, ouais, là ! Là, c'est mort ! Je tiens à dire que si on est tous les deux à rigoler, on perd tous les deux. Voilà. Là, j'ai pas rigolé. Donc du coup, un point pour moi. Bah du coup, à toi Pierre. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Ça va ? Ça va nickel et toi ? Coco. Pourquoi les vaches ne parlent pas ? C'est un peu, là. Pourquoi les vaches ne parlent pas, Coco ? Je ne sais point. Parce que sur le panneau, il y a marqué LA FERME ! Elle est géniale. Ok, à toi. Ok. Tu connais l'histoire du castré décapité ? C'est une histoire sans queue ni tête. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est géniale. Je vous mets seule, là ! En fait, ce que je fais, c'est quand je te vois, t'es en train de craquer ! Mais oui ! Ah, je vous jure, je me retiens de ouf. Mais elle est géniale. Elle est géniale. Ce qui est bien, c'est que je l'ai lu pour vérifier, tu vois. Parce que je ne veux pas proposer de la merde. Je l'ai lu, je l'ai lu. Mais chez moi, t'es en train de craquer ! Et c'est un petit ! Je suis content parce que moi, il m'a fallu deux temps pour comprendre. Allez ! Allez ! Allez ! Du coup, c'est à toi, j'ai lu un résil. À toi, l'honneur, du coup, parce que... Je suis chiant que je vais perdre. Un chat, il renonce à une pharmacie. Du coup, elle veut. La pharmacienne, elle... Attends. J'ai besoin de durer, là. Parce que... Pfff, tranquillou. Du coup, la pharmacienne, elle dit bonjour, monsieur. Il regarde l'âme en même ! Non, on finit sa blague ! Vas-y, termine ta blague, mais t'as perdu. Quoi, hein ? Non, il est pour moi. Il était contre moi. Non, je vois pas, là. Moi, je perds direct à ce jeu. Je rigole trop facilement. Putain, quand même, t'as créé. Ou garde-la pour après, quand même. Ouais, garde-la pour après. Du coup, c'est à mon tour. Avec peur. C'est à moi de dire une blague, là ? Non, c'est à moi, c'est à moi. L'autre jour. Arrête de boire, oui. Drôle, ça. Ah, je trouve fort ! Je trouve fort ! Ah, le bâtard ! Bien joué ! Ah, le bête ! C'est drôle, ça ! C'est drôle, ça ! Qu'est-ce pas directeur ? Une blague ? Ah ! Moi, tu m'aimes pas russier ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Quand les poissons s'énervent ? Pardon ! On peut dire que le temps monte. Il a l'air ! Il a l'air ! Il a le craqué ! Il a l'air ! Il est mort ! Il a l'air ! Oh non, mais... Il a bien parce que je me en retiens depuis tout à l'heure, ça fait mal au crâne. Coco, j'aime bien parce qu'en off, avant l'émission, il me dit « ouais, c'est bon, je suis trop fort ! » Allez, j'essaye de raconter la mienne, du coup. Hein ? Non, au début, j'ai dit... Non, au début j'ai dit, je vais perdre. Ok. Bah du coup, c'est à moi, Coco, à toi de me raconter un truc. L'autre jour, j'ai raconté une blague à mes vêtements. Ils étaient pliés. Pliés comme le linge. On plie. Bah oui, vu que c'est des vêtements. Ouais. Et du coup, je suis censé être plié de rire. Comment se nomme la Barbie la plus poilue ? Je sais pas. La barbichette ? Comme ce que j'ai, hein ? Du coup, je peux dire que je te tiens par ma Barbie ? Oui. À ton tour. Pourquoi un chasseur ? Amène-t-il toujours son fusil aux toilettes ? Pour tirer la chasse. Je l'ai. Je l'avais aussi. Ah, il a rigolé ! Je l'ai perdu. Ouais, tu l'avais peut-être, mais t'as perdu. V'attard, bien joué. Attention, je suis normalement, faut pas rigoler à deux. Oh, Billy Boy. Je vais te raconter une petite blague. C'est moiteau, Billy Boy. Alors, c'est un chef aujourd'hui travesti. Putain, j'ai mal. On m'entend pas ? On m'entend pas ? Billy Boy, on t'entend pas, Billy Boy. Ok, alors, c'est un chat qui rentre dans une pharmacie. Ah, ma pépé. Bonjour, monsieur. Alors, déjà, c'est un chat. Effectivement. Pas dans mon manga, du coup. Et le chat, il fait bonjour, je viens pour Matou. Ça fait mal. J'ai toussé. Du coup, il fait miaou. Non ? C'est mooooon. Effectivement. C'est assez drôle. Est-ce que si tu veux que je t'en raconte une autre chose ? J'aime bien. J'ai mal au crâne. Tu connais le cri du spermatozoïde ? Non. On va l'approcher le poids où il est avalé. Tu croques ? Ah, je la connais. Ok. Ils sont forts, ils sont forts ! Qu'est-ce qu'on fait au voleur de salade ? On les tue ? Exactement. Dommage. J'aurais pu rigoler. C'est très marrant. Je suis plié de rire. N'est-ce pas plié ? J'ai pas compris. Bref, ta blague. Plié comme le linge. Ah ouais, d'ouf. Ta gueule ? Pourquoi ? C'est bon. On continue ? Allez, on continue. Toujours pas un oui ni non. Effectivement. Est-ce que vous savez ? Non mais là... Alors. Bah oui, mais s'il faut que je respire... Non, j'ai fait. Voilà, voilà, voilà. Ah, mon nez ! Ah, mon nez ! Voilà. Alors, est-ce que tu sais ce que... C'est quoi le fruit préféré de Donald Trump ? Les murs. Le bâtard ! Ah, t'as rigolé un peu ? Nan, 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 il est juste pas. Allez, à toi, Julien. Comment appelle-t-on un chat... Appelle-t-on... Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas ? Un chat mort ? Ouais. T'as conné ça un peu ? Quand tu jettes, il fait bien ou ? Mais s'il fait bien, il va à la toupe. Pas ouf. Il va à la pharmacie. Il vient pour ma toupe. Bah c'est lourd. Que dis un rouleau de papier... Que dis un rouleau de papier de toilette de Luke Skywalker ? Je suis ton père. Nan. J'essuie ton père. C'est rigolasse. Comment appelle-t-on un dinosaure gay ? Je sais pas. Un tripotanus. T'as rigolé mec ! Un tripotanus ! Un tripotanus ! Je veux voir, tu vois, c'est fort qu'il y a avec un chien. Allez, à mon tour. Nan, j'en peux plus. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y, dis-les-toi. J'ai vu un hibou se blesser une patte. Maintenant, hibouette. Je l'ai vu en plus. À ton tour Pierre. Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur ? Ah mais je crois que tu l'as déjà faite en plus. Nan mais pas ici mais... Coco ? Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur ? C'est simple. Le rappeur il nique sa mère et le campeur il montre sa tante. Tu l'avais déjà faite du coup. Oh merde. Pendant l'acte, ma femme me dit Dis-moi des choses sales ! Euh, la cuisine, la salle de bain. Oh putain ! J'trouve du cul. C'est dégueulasse. Il a rigolé quand même. Oui mais ça compte pas lui. Oui mais c'est sale. Et alors ? À toi ? Qu'est-ce qu'un yaourt dans la forêt ? Je la connais mais je m'en rappelle plus. Coco ? Un yaourt dans la forêt ? C'est quoi ? Bah... Un yaourt de nature ? C'est vrai. Il y a un qui est fan quand même. Un hippie ? Ça ne pisse pas. Euh merde putain. Je l'ai raté. Ah ! Du coup je l'ai refait mais c'est nul. Un hippie n'urine pas, il pisse. C'est une lobe ? Ouais. Ah c'est une pisse ? Du coup j'en fais nul parce que... Vas-y vas-y. Deux militeurs discutent. Pourquoi tu t'es engagé ? Je suis célibataire et j'aime la guerre et toi ? Je suis marié et je voulais avoir la paix. Du coup il l'a eu ? Bah non vu que c'est la guerre. Quand on est crâne ? Ça va pas pour ça. Laisse-le tranquille le pauvre. Quand un électricien il meurt. On met sa famille au courant. T'as un connard. Un canard ? Ouais. Un canard. C'est les deux. Comme un canard WC. C'est à moi du coup ? À toi. Pourquoi Harry chuchote ? Enfin Harry Potter. Chuchote. Parce que Dumbledore ? C'est pas mal. 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 C'est l'histoire d'un pingouin. Il respire par ses fesses. Il s'est assis. Il est mort. Il est mort parce qu'il pouvait pas respirer. Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs ? Un MP3. Pardon. Non. 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 Un raccourci. Je sais. J'avais même peur à voir ce que je fais. À quoi servent les archipels ? Attends les architroups ! Non t'as rigolé. Non j'ai fait... Pour faire des architroups. Je me suis retenu en parlant. Bon ouais c'est toi qui a perdu. Je me suis retenu en parlant. Vas-y vas-y. Allez. Allez. Ouais ouais ouais. Je l'ai escorté le point. C'est un homme il est sur un bateau. Avec un chien. Le chien il pète. L'homme tombe à loup. Quelle est la race du chien ? Un dauphin ? Un papé qui noie ? Ouais c'est pas mal. C'est bien. Ok. Tous les cris les SOS. Arrête ! Je sais que je... Je me perdrai pas. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire ? Euh parce qu'elle a pas de bras. C'est con. Quoi ? Qu'est-ce qu'un chien ? Envers. Un chien pas envers ? Un buisson ? Un chien pas de noël ? Comment reconnais-t-on une lettre envoyée par un lépreux ? Quoi ? Généralement il reste la langue sur le chambre. Deux cas, c'est sale. Comment les abeilles communiquent entre elles ? En morse. Tu envoies des emails ? Je la connais en plus. Qu'est-ce qu'un roux sur un vélo ? Une roux de secours. Un Trifil. Oh je m'y attendais pas à ça ! Tu t'es déjà fait concept en écureuil ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. C'est con. J'ai fini d'abail. Du coup mon père fait le chien ? Je sais pas, tu lui demandes ? T'as failli y aller. C'est sûr ? Ouais. C'est toujours pas ni oui ni non. Quelle partie du légume on passe pas dans le mixeur ? La chaise roulante. Quoi ? Quelle partie du légume on passe pas dans le mixeur ? Ouais. La chaise roulante. Un mec qui est halité, on l'appelle un légume ? Oh le bataard. Oh le bataard. Qu'est-ce qu'une frite t'es enceinte ? Ou une patate sautée ? Il est fort hein ? Il est très fort. Il est trop fort, ça me casse mes couilles. J'ai vu une blague zozophile ? Oh j'ai une blague sur les couilles. Il est fort d'un mec qui rentre dans un bar. Il est dans un cerf. Oui mais avant il prend son élan. Je la connaissais pas la version avec l'élan. Pourquoi maintenant ? Parce qu'après c'est trop tard. C'est con. Des histoires d'un tétard mais en fait il était zoo. Pourquoi les ch'tis aiment la fin des vacances ? Je sais pas. Parce qu'ils peuvent enfin démonter leur tente. Comme le campeur ? Comme quoi ? Pas mal. A quoi servent les hyperbole ? Pour manger de la hypersoupe ? Comment ça s'appelle le cul de la ch'trompette ? Le Blu-ray ? C'est pas mal. J'suis à court de blague. Ah bah fallait prévoir. T'as rigolé hein ? T'as rigolé hein ? T'as rigolé ! Perdu. C'est Julien. Non Julien. Qu'est-ce qui n'est pas un steak ? Une pastelle. C'est vrai. Du coup qu'est-ce qui est pas lourd ? Une pas lourde. Comment appelle-t-on un chat dans l'espace ? Un chat élite ! Chat mère ? Chat lent ! Et quel est le fromage préféré de Brigitte Macon ? Poulomier. Le président. Comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Un 4x4 ? Hip hip ! Attends parce que... Il faut que je change de page. Non, je me suis étouffé surtout. Et à part où c'était deux. Pourquoi les alpinistes aiment-ils bien les blondes ? Parce qu'ils n'ont pas peur du vide. David. Comme dans la tête. Mais putain il fait ça ! Tu rigoles ? Tu rôles ? Non. Tu connais la bloc du con qui dit non ? C'est toi. Ça va. Où se cache Mozart ? Mozart ? Ah, c'est presque ça. Dans le frigo. Car Mozart est là. J'allais presque. Quelle est la ville la plus vieille du monde ? Bon là elles sont pas ouf par contre. Je trouve la partie la plus intense et elle a été passée là. Ouais je pense ouais. Oh putain, oh c'était dur. Attends. Pourquoi faut-il se boucher les oreilles en entrant dans une église ? Parce que j'ai su cri. Parce que j'ai su cri. T'as presque rigolé. Nan j'ai souri. Ouais. Ah le batard. On peut t'appeler j'ai su souri ? De pute discute. Arrête ! Franchement ! Arrête ! Je l'ai eu ! Du coup je voulais terminer. T'as demandé quoi toi au Père Noël ? Nan t'as demandé quoi au Père Noël toi ? 50 euros comme les hommes. Pas mal ok ok. Nan mais là ça devenait rare de... C'est trop dur après. Faudrait qu'on trouve un truc pour épicer un peu là. Tu veux te battre ? Tu veux une blague ? Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait toi à toi ? Moi à moi ? Un tanard ? Tu connais la blague de la chaise ? Oui. Elle est pliante. Tu connais la blague du pouce ? Elle est comme ça. Tu connais la blague de Toto aux toilettes ? Bah non la porte est fermée. Elle a chié ? Non la porte elle est fermée. J'en ai plus là. Oh j'en ai une mais je m'en rappelle plus. Tu dis une mère à son fils geek quand le repas est prêt ? Altab. Altab. Oh pas mal. Altab. Elle est pas mal. Elle est technique elle est technique. Est-ce que je vais te raconter une blague ? Est-ce que je vais te raconter une blague ? On est pour ça ? Elle est très marrante. Est-ce que c'est le jeu ? C'est un gars il est dans un camion ok ? Il roule il est sur l'autoroute. Il a de ce coup bim. Un nan rouge il dit eh excusez-moi et tout vous pouvez m'aider. Donc le mec il aide et tout. C'est une panne hop le mec il répare. Le mec il fait ok. Le nan il fait ok. Bon bah pour vous remercier je vais vous sucer. Le mec il le suce et tout. Hop le mec il reprend son camion il roule. Il voit un nan vert arrêté sur le bas côté. Le mec il s'arrête il fait bon qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Le mec il fait ouais j'ai un problème avec ma voiture donc le mec il prépare. Et là il fait bon bah pour la peine vous pouvez m'enculer. Donc le mec il fait bon allez hop. Il encule. Il reprend la route. Et de ce coup il voit un nan bleu arrêté. Le mec il s'arrête il fait bon voulez quoi que vous me sucez ou que je vous encule ? Police municipal. Je vais pas rigoler la table avec des oreilles. Y a un éclat police. Il a reculé la police là oui. Et du coup le rouge c'était pas Noël ? Et l'autre c'était un lutin ? Bah le lutin du père Noël ? OUF ! C'est dur. C'est un mec il dans un bar. Il demande au barman il fait. Au barman un whisky. Le scoot un perroquet il fait. Y a un coca cola. Mais on l'a déjà fait celle là en plus. Et le mec il dit toi ta gueule le perroquet. Et du coup il reprend un whisky. Il fait barman un whisky. Le perroquet il fait y a un coca cola. Il fait toi ta gueule. Barman un whisky. Y a un coca cola. Et bien là il fait ok toi la prochaine fois tu dis y a un coca cola je t'accroche à côté de Jésus. Donc il pose son whisky. Hop y a rien. Barman un whisky. Le perroquet il dit rien. Barman un whisky. Et du coup il fait y a un coca cola. Le mec il fait bon ok toi je t'avais prévenu. Il l'accroche à côté de Jésus. Jésus je regarde et il fait. Est-ce que tu voulais un coca cola ? Une mouette mange un sandwich. Une mouette mange un sandwich. Une autre arrive. On fait mouette mouette. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah ouais ? Je l'ai même pas entendu. C'est quoi une pomme dauphine ? C'est celle qui a fini deuxième à miss patate. Y a une pomme requin ? Quoi ? Y a une pomme requin ? Y a une pomme poisson ? J'ai fait une blague sur Carrefour. Elle n'a pas super marché. C'est trois nains qui vont aux putes. Y a un nain. Il dit pute. Trop marrant il a dit pute. Du coup c'est un nain il rentre et tout. Et du coup il y a un qui ressort au bout de 30 secondes. Et l'autre au bout d'une minute. Et il regarde et il fait what ? T'es sorti vachement tôt et tout. Et je fais ouais mais en mettant j'ai pas réussi à abander et tout. Et toi quand c'est que t'es sorti aussi tôt ? Et il fait ouais bah je suis précoce. Et là il joue où le troisième ? Putain il doit envoyer du lourd. Et d'un coup ils entendent le lit grincer, grincer et tout. Et ils entendent des bruits tu vois. D'un coup le nain il sort au bout d'une heure 30 et là il fait Ah ouais t'es chaud et tout t'as allié lui mettre trop cher. Et elle fait bah ouais en même temps j'ai pas réussi à monter sur le lit. Pas mal. Il a rigolé wesh. Deux amis discutent. Hein ? Ouais bon. Je fais la dernière et après... Attends je regarde juste celle d'à côté. Ouais large. Deux amis discutent. J'ai vraiment un mari en or. L'autre lui dit eh bien le mien il est en tôle. Ouais c'est ça. Oh le bâtard non c'est pas gentil ça. Normalement c'est euh... Tu sais qu'en plus elle regarde en plus. Non. Normalement c'est euh... Comment elle s'appelle euh... La meuf qui a fait la tôle et tout et qui a été connue. Pourquoi Gilbert Montagné se balance-t-il lorsqu'il chante ? Ou alors comme ça. Pour être sûr qu'il passe au moins une fois devant le micro. Il a rigolé à sa propre bague. Ouais c'est pas mal c'est pas mal. Bon bah du coup je crois que... Allez la dernière pour la route et après on va cesser. Quel président bande deux fois le matin ? Charles de Gaulle. Il a rigolé à sa propre bague. Non mais je sais bien non mais parce que là j'en ai rien à foutre. Oui je sais bien. Ah j'ai mal au crâne en plus je crois qu'il faut que je prenne un cachet. Ah j'suis trop fort ! Quelle différence entre une BMW et une Lada dans la BMW t'as l'air bague et dans la Lada t'as l'air con. Ah pas mal pas mal. Qu'est-ce qui est rouge et qui attend ? Mon compte en ban ! Elle est pas mal. Bon et bah écoutez on a passé une bonne soirée. Un peu plus tranquille que la semaine dernière pour le mini-jeu je trouve. On a eu un libéré chaussette. On a eu un libéré chaussette. On va la ramener. J'ai mal au crâne. Je vais prendre un Doliprane ça c'est sûr. Un Dolicrane ? Ta gueule. C'était le moyen de mon rôle. On va pouvoir faire le libéré de chat. Ma chaussette ! Libéré tout le petit chat. Viens ma fille, viens là. Viens ? Viens là ma chaussette. J'suis pas sûr on la verra. Allez viens ma fille. Mais on peut pas. Viens ma fille. Chaussette. Bon laisse tomber c'est pas grave. Allez. Oh t'es là ma poupouille. Et voilà. Une fifille qui est libérée. J'aurais fait tomber la téléphone. J'aurais déboîté. J'avais une fois tu vois. Oui bah oui. Bah écoutez merci beaucoup. Passez une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah écoute ouais. Franchement ouais. Ouais bah ouais. Et bah écoutez on se retrouve à la semaine prochaine. Comme d'habitude tous les jeudis soir. De 21h à 23h. On remercie bien évidemment Régis. Et ciao tout le monde. Salut. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501